On a reçu récemment au podcast « Les entrepreneurs derrière », une entreprise que j'admire tellement. C'est un couple exceptionnel. Les visées n'est pas encore sorties, donc je vous laisse l'enregistrer un peu, mais je voulais qu'on prenne un petit deux pour parler de leurs produits, parce que je les adore du fond de mon cœur et c'est nul autre que Loop. Si vous ne savez pas c'est quoi Loop, c'est une entreprise d'économie circulaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant une deuxième chance aux aliments rejetés avant même que ceux-ci aient eu le temps de se rendre dans les épiceries. C'est à cause de la forme. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus bons. C'est des aliments qui vont être rescapés, qui sont encore super bons, puis ils ont plein de produits qu'on tripe. En fait, on les a rencontrés, on a connu l'entreprise à cause des jus pressés à froid, mais ils ont aussi des smoothies pressés à froid, des chèques de viennales que tu viens de prendre en plus. Je viens d'en prendre un, puis je sens que ça fait déjà effet dans ma gorge. C'est vraiment bon. Des sodas naturellement fermentés à base de kéfir, des spiritueux et prêts à boire, l'été glacé pétillant qu'on a goûté trop bon, des bières puis des savons. En tout cas, c'est juste fou. Le branding est magnifique aussi. Moi, je bois ici le jus pressé à froid qu'il y a dedans, du melon miel, raisin, fraise, hibiscus et lime. Super bon. Et je garde le petit chèque pour plus tard. C'est un chèque que j'achète souvent à l'épicerie, en fait. Donc, il y a curcuma, clémentine et poivre noir. C'est super bon. Moi, le boussure chèque que je viens de prendre, il contient du gingembre, curcuma, poivre et citron. Puis c'est ça, je sens que ça fait effet. C'est que leurs bières sont fabriquées à partir de pains de la veille provenant des boulangeries. À quel point c'est nice, là. Ça, c'est tout du pain qui serait allé dans les vidanges, pouvez-vous croire? Puis leur gin est conçu avec des retails de pommes de terre de l'usine de chips Yum Yum. Et leur savon recycle des huiles de cuisson d'une chaîne de restauration. Fait qu'honnêtement, je trouve ça exceptionnel comme concept, c'est innovateur. Il n'y a aucune autre entreprise au monde, quand ils ont commencé, qui faisait ça. Fait que c'est assez exceptionnel. Si vous ne savez pas, c'est plus de 55 % de la nourriture qui est jetée au Canada. Fait que c'est vraiment... C'est énorme. C'est ça leur mission, en fait. C'est de venir réutiliser tous ces aliments-là jetés. Fait que si vous voulez contribuer à leur mission, contribuer à une entreprise québécoise exceptionnelle, dans le fond, vous pouvez utiliser le code GCG25 pour 25 % de rabais sur votre première commande. Fait qu'on va vous laisser le site web de Loop dans la barre d'infos. Une production Girl Crush. Hello! Coucou! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enprévée, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve... Oh! Le petit néon, il fait... Il y a comme un esprit dans la pièce, là. Mais on se retrouve pour un petit épisode bien posé, très intime, parce que c'est juste Cine et moi aujourd'hui. Puis on a décidé de rentrer plus en profondeur sur comment la dernière année s'est réellement passée. parce que, bien, tout d'abord, on a reçu beaucoup d'invités dans la dernière année. Fait qu'on a eu rarement des occasions juste de, comme, approfondir sur comment nous, on s'est sentis au travers de tout ça. Puis, of course, tu sais, avec Instagram puis, tu sais, nos autres réseaux sociaux, souvent, c'est moins des plateformes sur lesquelles on va prendre le temps d'approfondir sur, par exemple, des struggles qu'on vit à l'intérieur de nous, de nos vies. C'était so deep à l'intérieur de nous. Oui, c'est ça. C'était weird comme part. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que c'est basically une introspection qu'on partage à cœur ouvert. Puis, bien, je pense qu'on va juste, comme, open up sur plein de trucs. Dans le fond, si vous savez pas, Cine et moi, on fait du covoiturage pour venir, comme, au travail à chaque matin. Puis, c'est vraiment, comme, le moment où est-ce qu'on open up. Fait que j'ai l'impression que cette discussion va être, comme, un peu, comme la discussion de le covoiturage. J'imagine dans le char, là. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on partage, comment on s'est sentis dans la journée quand X ou Y, quelque chose s'est passé. C'est rare que c'est pas deep. Avant de commencer l'épisode, ce que vous voyez qu'on porte, c'est du girl crush, évidemment. Profitez de notre code. C'est EPSVP15 pour 15 % de rabais. Je porte le hoodie délavé avec, en arrière, les petits papillons pour montrer the growth. Je l'ai mis parce que je trouve ça fait avec l'épisode. Oui, puis moi, je porte notre chunky turtleneck en gris Paul. Je l'aime tellement, tellement doux. Et petit rappel aussi que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Eros et que vous pouvez bénéficier du code EPSVP15 pour 15 % de rabais là-dessus aussi. Donc, let's jump into it. Première question. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ton année en un seul mot? Oh, très bonne question. C'est vraiment tough de choisir un mot. J'ai l'impression que je suis passée à travers le néon. Le néon, il n'arrête pas de se lâcher. J'essaie de rester concentrée. Bon, il faut dire que ceux qui nous écoutent ne le voient pas. Ceux qui nous regardent, ne le regardent pas. Faites juste le mettre. Continuez vos affaires. Puis nous, on va juste faire abstraction. Pour décrire en un mot un aliment, je suis passée par tellement de... Tellement de... Oui, mais si je peux réunir tout puis on va pouvoir aussi y aller en profondeur. Dis ton mot premier, puis après c'est là-bas. J'irais par dépassement de soi. On en a parlé, le Kilimanjaro. Ça a été un moment, my God, le dépassement de moi-même, mais aussi les moments où j'ai été un petit peu plus vulnérable à cause de ma santé. Il a fallu que je me dépasse, mais pas dans un sens de performance, mais plus dans un sens de comme être capable d'écouter mon corps, me dépasser. Parce que pour moi, c'est ça, me dépasser. C'est pas nécessairement faire plus. C'est être capable de faire moins aussi pour moi-même, tu sais. Faites dépassement. Toi? C'est tellement un bon mot. Moi, en allemagne, je trouve ça difficile de choisir un mot, tu sais, parce que je veux pas en un an, il se passe tellement de choses. Mais mon mot, je pense que ce serait comme découverte de soi. Mais j'ai cité en découverte puis comme établissement de soi parce que je trouve que dans la dernière année, j'ai été exposée à beaucoup de situations qui étaient très challengeantes, où est-ce que je me suis comme découverte une force que je savais pas que j'avais à l'intérieur de moi. Puis aussi, j'ai l'impression que je me suis beaucoup établie en tant que jeune adulte ici à Montréal dans le sens que comme j'étais vraiment all over the place les dernières années. Je le suis encore un peu. Mais quand je repasse mon année au complet, c'est définitivement l'année où est-ce que j'ai lu le plus passé du temps à Montréal outre les années de pandémie, of course. Mais comme que j'ai vraiment décidé d'être ici plus souvent par choix, tu sais, parce que j'avais envie d'être ici, parce que j'avais envie de bâtir ma vie ici. Fait que tu sais, je suis vraiment contente de probablement avoir plus appris à découvrir le Québec, nos régions. Tu sais, je me suis beaucoup plus promenée localement. Puis ça, je trouve ça chouette parce que tu sais, de mettre de l'avant comme le tourisme local, les activités qu'il y a à faire ici, je trouve ça vraiment nice. Puis aussi, tu sais ça, de juste comme figure-toi de qui j'ai envie d'être, comme ici, parce qu'on dirait que je cherche tellement, je veux tellement toujours sortir de la maison de confort que comme on dirait que j'avais de la misère à accepter plus jeune que je venais de Montréal puis qu'il y avait des trucs nice à faire ici. On dirait que j'avais tout le temps, j'étais dans cette quête éternelle de comme adrénaline puis d'action en comme n'étant tout le temps comme all over the place, partout, à tout faire. Puis là, je suis comme, je me rends compte que c'est un peu insoutenable comme mode de vie, tu sais. Puis il faut que je réussisse à intégrer l'aventure à mon quotidien tout en ayant un petit peu plus de stabilité. Ça fait que pour moi, c'était pas mal par rapport à ça dans l'attention. Oui, je me rappelle en début d'année quand tu parlais de ça, de rester un petit peu plus au Québec. Puis tu sais, je pense que pour les gens qui sont habitués de voyager aussi, c'est facile de se dire, bon, OK, c'est quoi la prochaine destination? Puis je sais que ça va me donner comme l'instant adrénaline. Mais là, en même temps, tu as pu trouver une manière de faire des expériences l'hiver, toute saison, tu sais, justement, retrouver à l'intérieur de soi aussi. Oui, c'est vraiment... Mais ce que je trouve tough aussi, c'est qu'on dirait qu'automatiquement que je suis ici... j'en dirais que je me fais aspirer dans cette espèce d'énergie de Montréal, de travail vraiment intense. Puis j'ai de la misère à respecter mes limites. En fait, j'ai de la misère à me mettre des limites. Puis c'est ça. Puis au final, à les respecter. J'admets vraiment les personnes qui sont en mesure de se dire... Mettons, surtout les personnes qui sont très autonomes, entrepreneurs, parce que, tu sais, on le sait, chaque heure de plus que tu es investie dans ton travail, bien, souvent, ça peut amener un résultat additionnel. Fait que comme t'as juste jamais... Moi, en tout cas, j'ai juste jamais envie d'arrêter, mais c'est juste malsain, tu sais, c'est insoutenable. Fait que tu l'as dit, surtout si t'es orientée sur le résultat. Oui, ça peut apporter des résultats additionnels, mais après, ça a quel prix sur ta santé? C'est ça. Ça t'hypothèque beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que quand je suis dans un milieu de vie, mettons, quand je suis dans le bus, je suis vraiment capable de mettre des limites parce que je sais que chaque heure de travail de plus en ce moment, c'est une heure que je pourrais être en train d'explorer, que j'aurais quelque chose. Alors que quand je suis ici, je suis comme, je pars quoi? Au pire, genre, je pars de la relaxation, je pars de distingue avec mes proches. C'est ça. C'est pas important. Ça sera pour 2024. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, ça serait, en tout cas, on n'est pas, bien, on peut rentrer là-dedans, mais moi, mon mot d'ordre pour 2024, c'est vraiment polé-polé. Oui, la lenteur. C'est ce qu'on a appris en grimpant le Kilimanjaro. Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que je suis incapable de faire. J'ai vraiment... Ah, my God. On revient d'un chalet avec des amis. Puis on dirait qu'on se grouillait, bien, en fait, avec notre équipe, bref, on se grouillait tellement parce qu'on voulait tellement leur offrir un bon service puis qu'ils soient heureux. Ça fait que là, ils attendaient dans le salon puis en attendant, on préparait comme à manger puis tout. Puis on dirait qu'on se sentait comme si on était dans un pop-up ou au travail ou en train de... Je veux dire, c'est le temps des fêtes, on est en fin d'année. C'est le temps de comme refléter, justement, puis de s'asseoir un peu puis de... Tu sais, je suis pas obligée de me dépêcher à couper ma raclette, mon poulet, mon pâle. Je m'en fous. Je suis comme... On dirait que je me sens tout le temps essoufflée puis je le sais qu'en plus, c'est entièrement par choix. C'est ça. Puis ça, je pense que ça serait mon red flag. Je suis tout le temps en train de courir partout à gauche, à droite puis pas parce que je suis obligée parce qu'ADNFDD, c'est moi qui choisis à quoi chacune dans mes journées ressemble dans le sens que c'est moi qui choisis c'est quand je me book un meeting, c'est moi qui choisis quand je vais à telle place. C'est juste la manière que je prévois mes semaines. Je m'arrange pour être tout le temps à bout de souffle. Mais comme, I kind of like it, mais là, je t'écurie. Non, mais t'es capable de trouver l'entre-deux. Il y a des journées où ça peut être plus rapide que d'autres, mais il faut quand même mettre du self-care. Puis je fais encore le parallèle avec le Kilimanjaro, mais dans le sens, il y a des gens qu'ils font en sept jours, en huit jours, en cinq jours, mais ils arrivent tous à aller jusqu'au bout s'ils le désirent. Le résultat va être le même. C'est juste, après l'expérience, il va avoir été différent d'une personne à une autre. Pourquoi? Si tu connais assez bien, mets-toi le nombre de jours qu'il te faut. Moi, je n'allais pas mettre un cinq jours si je ne l'ai jamais monté. Je n'étais pas trop sûre. Il y a du monde qui ajustait. Bref, je pense que c'est important. Sans qu'on revienne sur tout le Kilimanjaro parce qu'on en a déjà parlé, moi, j'ai trouvé ça... On a parlé de l'expérience qu'on a vécue, mais je n'ai jamais parlé de l'expérience après, quand on est revenus. Je ne t'en ai jamais parlé non plus. On n'en avait pas parlé ensemble. Comment tu t'es senti. Sans pointer du doigt personnellement, c'est juste des trucs personnels comme une introspection que j'ai faite. On est revenus, mon chum, je savais qu'il allait être fier de moi, que j'allais pouvoir te raconter comment c'était, ma famille aussi. Mais après ça, les gens qui nous connaissent, on a détourné les deux. Ça, ça peut arriver à n'importe qui, mais on ne veut pas qu'on partage beaucoup notre vie ensemble. On est collègues de travail, on est partenaires d'affaires, we're besties. Il y a plein de choses qu'on partage, le podcast entre autres. Moi, j'ai toujours trouvé ça le fun parce qu'on se complète. C'est comme ça, je l'ai vu aussi pour le Kilimanjaro. Mais l'exemple dernièrement, il y a quelqu'un qui t'a demandé, ça arrivait de même, je ne sais plus qui, t'es-tu arrivé en premier ou c'est signe? Ça a peu d'importance, dans le fond, t'es-tu comme, on s'en fout, whatever. Puis là, ça a donné que ça avait été moi en avant. C'est juste une question de comme, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit, on me demandait, est-ce que vous pensez que les dons ont réussi? Puis moi, ça ne me dérange vraiment pas ce que le monde pense, mais souvent, il y a quelqu'un qui a dit, j'avais peur qu'elle te laisse tout seule. J'ai comme, ce n'est pas le genre de Lucie de me laisser tout seule. Oui, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire sur ma personne? Qu'est-ce que ça veut dire sur toi? Après ça, il y a quelqu'un qui disait comme, c'est sûr que je savais que Lucie n'allait pas abandonner, mais toi, je ne savais pas trop. Puis ça, ça m'a fait plus la peine parce que s'il y a une chose que je connais de moi, c'est que je n'abandonne pas. Mais en même temps, ça aurait pu arriver, je veux dire, j'ai trouvé ça difficile à un certain moment à cause de l'altitude, mais après ça, d'entendre les commentaires des gens, quand tu viens de vivre ta propre expérience de journaler là-dessus, d'avoir tellement de force puis revenir à la réalité de ce que les autres pensent de toi, je ne peux pas la changer. Puis ce que les gens me répondaient par rapport à ça, je ne répondais pas. C'est leur propre perception puis c'est correct. Moi, j'ai vécu mon expérience proprement puis c'était juste tellement magique. Mais ça, je ne t'en ai pas parlé puis j'étais comme, ah, je trouvais ça spécial de réaliser que j'avais des attentes. Je comprends tellement que ça t'a touchée parce que c'est vraiment le genre de commentaire que moi aussi, mettons aussi, les rôles avaient été inversés. Puis là, tu te dis l'affaire de comme, ah, le commentaire que quelqu'un a dit, ah, bien j'avais peur qu'elle l'est seule. Je m'avais pas entendu ça puis ça, ça m'avait quand même un peu faite de quoi. Fait que tu sais, j'étais comme, ah, nice. Mais, puis tu sais, alors que comme quand t'es passée à la montagne, ça va sonner vraiment genre, je ne sais pas, de dire ça. Quand t'es passée à la montagne, c'est que tu ne l'as pas vécu. Tu ne sais pas c'est quoi. Mais c'est un peu ça. Tu ne le sais pas, là. Non, tu ne sais pas. Seuls les gens qui vont monter l'équivalent pour ça, c'est quoi. Non, mais en voulant dire. On a essayé de le partager du mieux qu'on peut. Exact. Tu sais, parce qu'exemple, la personne qui a dit ça, ah, au moins, c'était Cindy qui était en avant à la fin. Mais c'est parce que toi, tu prenais des vidéos. Il y a comme, je veux dire, ça ne veut pas dire que ça ferait de moi une meilleure personne parce que je touche la pancarte en premier. Tu comprends? Il y a juste plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Exemple, que tu prends une pause pour boire ou genre, mets tes mitaines. Mettons, ça a été moins... Mais ça ne veut pas dire que je suis moins bonne. Mais tu sais, c'est ça, je pense aussi que la raison que cette perception-là, c'est que moi, mettons, tu sais, off-worth, ça fait quoi, genre 8 ans, 7 ans, qu'on se côtoie, genre legit, t'as quasiment à chaque fois de nos vies. Fait que je te connais, moi, je savais que comme, c'était sûr que t'allais te rendre au sommet. Une fois que you put your mind into something, tu t'investis à 110 % jusqu'à temps qu'il y a quelque chose de comme... À moins qu'il y a quelque chose de, tu sais, physiquement impossible, comme il y arrive une blessure, peu importe. Fait que ça, c'était sûr, mais je pense que c'est comme la perception du public, ça vient plus du fait que, mettons, sur les réseaux sociaux, tu t'es moins mise dans cette position-là, mettons, récemment, genre, tu sais... Je fais des « get ready », là. Je veux pas... Mais je pense que t'as déjà fait aussi plus de contenu un peu plus dans ce style-là. Tu sais, t'es déjà arrivé de quand même faire des grosses hacks pis des trucs comme ça, mais comme, à guess, ça fait plus longtemps, fait que les gens, ils se rappellent moins de ça, alors que genre, mettons, il y a comme mes vidéos de comme que je me gèle le cul sur une montagne. Les gens, genre, tu sais, ils se rappellent de ça parce que c'est comme plus récent pis c'est comme, ils font un gain. C'est ça que Julien me disait, il était comme, « You're the underdog, c'est correct. » « You're the underdog, c'est vrai. » C'est legit ça. Mais c'était plus ça, tu sais, dans la comparaison pis autant de ton côté que de mon côté, j'étais comme, « Ah, tu sais, je savais pas que les gens allaient faire ça, mais en même temps, on se met dans cette situation-là pis c'était correct, mais ouais, introspection là-dessus aussi, ça m'a comme aidé à comprendre un peu, ben, on met une image, mais après ça, Adrien a donné, c'est nous-mêmes qui sait c'est quoi qu'on est. Ouais, tellement. Pis je pense pas que si on en a parlé publiquement, mais qu'est-ce que cette expérience-là te donne envie comme pour l'avenir, tu sais? Hum! C'est qui? le tuyau de cuisine. C'est dans la question. On a mangé du pizot, ça le fait pas. Oui, c'est ça. Ben, un peu, je sais que ça va être la même chose de ton côté, mais on aime l'adrénaline, on aime vivre des expériences. Je sais déjà, pour 2024, je veux qu'on aille en Antarctique. J'aimerais trop ça. Oh my God, we just manifested it! Oui, on l'a manifesté. On le met dans l'univers. Ouais, moi, c'est sur mon vision board. Je veux vraiment aussi qu'on aille en Antarctique. Mais c'est ça, ce que ça m'a appris, mon Dieu. Ben, à quel point on peut avoir un duo fort. Ouais. Vraiment. On peut tout faire. Ouais, vraiment. Moi, je pense qu'on va se mettre de la partie de maintenant au moins un défi comme ça par année. Hum, ouais. Ça serait trop cool. C'est quand même pas trop comme demandé. Fait que j'écoute actuellement le audiobook. Ben, je lis... OK, ça, c'est genre un débat à voir. Est-ce que quand vous écoutez un audiobook, vous dites, je lis un livre? Ou tu dis, j'écoute un livre? Moi, je sais, mais en même temps, ça fait comme... Ça donne une perspective différente. C'est moins hot. C'est la réalité. C'est les faits. Fait que j'écoute le audiobook Four Hour Work Week. Là, je me demandais comme... Des fois, je commence le audiobook, puis je suis comme, est-ce que ça m'est vraiment destinée? Genre, pourquoi j'écoute tout le live? Puis finalement, il va dire une phrase à mon avis, puis ça me frappe. Puis je suis comme, ah, c'est pour ça que je l'écoutais, parce qu'il fallait que j'entende ça. Fait que c'est ça qu'est-ce que ça te dit? Fait que... Ben, c'est que je suis encore vraiment au début, mais lui, il dit comment il se plaît son temps. C'est qu'il fait deux mois de travail comme dans sa ville pour un mois de comme activité, de comme développement personnel ou comme de ses rêves. Fait que ce soit de voyager, de devenir un expert en genre muay thai ou genre, peu importe c'est quoi. Puis je fais comme, ah, c'est quand même un bon ratio, en tout cas. Fait que I'm manifesting. Fait que après, parce que des fois, mettons, je me dis, ah, j'aimerais ça monter à Konkaguas. Je vois que c'est trois semaines, puis je suis comme, oh my God, trois semaines, c'est long. Fait que après ça, j'entends ça, ce qu'il dit. C'est comme, ben finalement, tu sais, dans un an, trois semaines, c'est rien. Ouais. Fait que c'est comme de savoir se prioriser et prioriser ses rêves. Oui, prioriser ses rêves. 100 %, c'est tellement important. Tu sais, moi, c'est parce que, ben bon, trois semaines, je trouve ça long pour moi, mes besoins présentement. Mais après ça, là, c'est fou ce que trois semaines peut t'apporter. Si une semaine te donne ça, imagine trois semaines. Ouais. Ouais. Non, ben je me le demande aussi, en même temps, parce que c'est vrai mais en même temps, t'en as fait des trucs de longue durée, ben là, si on peut rentrer là-dedans, je pense à Bart, tu sais, cette année, comment t'as vécu ça? Puis je sais que la fin d'année, avec Bart, ça a été plus difficile. Encore un an. Peut-être que tu peux nous récap un peu. Ouais, ouais. Fait que, ben grosso modo, ça rentre un peu dans mes highlights de l'année. Ouais. Mais ouais, définitivement, là, c'était comme la suite de mon road trip de rêve. Fait que, dans le fond, pour mettre en contexte, ben pendant la pandémie, j'ai converti ce mini-bus scolaire en genre de mini-maison roulante plus mini-magasin parce qu'on s'est mis à utiliser ça pour nos tournées de pop-up shop au travail de Québec avec Girl Crush. Puis, Outside of that, dans le fond, on l'utilisait aussi pour juste faire comme des road trips et tout. Puis comme là, road trip, ce que j'ai toujours rêvé depuis que je suis jeune, c'est le classique, la West Coast américaine, vraiment faire comme tous les grands parcs nationaux, puis comme, tu sais, la Californie, puis la Côte, puis tout ça. Puis au début, quand je planifiais ce road trip-là, je me disais, ah, est-ce qu'on commence par... Tu sais, parce que t'as comme deux manières de le faire. Soit que tu traverses le Canada, puis là, tu fais un peu l'Ouest canadien, puis là, tu descends la Côte, puis après ça, tu remontes, puis tu fais les états un peu plus désertiques. Après ça, tu reviens, fait que ça fait comme une espèce de loop ou sinon tu fais le sens inverse. On dirait, je ne savais pas lequel des deux j'avais le plus hâte. comme après. Puis finalement, tu as une date que j'ai préféré les états comme désertiques juste parce que c'était tellement impressionnant, puis il n'y avait tellement personne. Bon, il y avait certains endroits où il y avait beaucoup de monde, of course, c'est sûr qu'il y a comme Grand Canyon, il y a du monde, mais c'était juste vraiment le rêve ultime. Bref, on a fait la première partie du road trip à l'automne, genre, au mois d'octobre 2022, puis on a laissé le bus pendant comme trois mois à peu près, en reposage, puis après ça, en avril, on a allé chercher, un genre de un mois pour faire le reste de la côte, puis commencer l'ouest. À la fin, on va juste faire Vancouver, puis on est revenus parce qu'il fallait revenir à Montréal. Mais ça, c'était juste, c'est mon mode de vie préféré. C'est sûr qu'en plus, je suis capable de... À ce moment-là, Achille, mon chum, il travaillait juste sur un projet d'écriture. Lui, il avait besoin de moins d'heures de travail dans la journée, il conduisait, puis mon panaceur-là, je travaillais, puis j'étais juste comme, j'aime tellement ça travailler, en mouvement, genre, mettons, je sais qu'on a quatre heures de route, ça fait que là, je suis comme, OK, oh my God, là, j'ai quatre heures pour compléter tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vois ça comme un petit défi. Je suis crazy. Puis, je faisais tellement le fun et motivant, puis comme inspirant en même temps, tu sais, de laisser m'inspirer. C'est ça qui me drive, oui. Oui, c'est ça, ça me drive, ça fait que non, effectivement, je m'ennuie de ce mode de vie. Après ça, c'est une disante qu'on revient ici avec le bus, ça s'est comme relativement bien passé, pas trop de problèmes. Bon, on s'est arrêté au garage deux, trois fois, mais overall, elle a tenu la route. On revient ici, elle passe l'été au garage pour la préparer pour la tournée estivale, puis après comme une semaine, dans le fond, qu'on commence la tournée, j'ai perdu les roues sur l'autoroute, les roues arrière, ça fait que, c'était vraiment paniquant. On a mis le bus au garage, puis c'était très clair, net et précis auprès des mécaniciens qu'elle devait être comme le top of her game pour notre tournée estivale, parce que pendant notre tournée, basically, on passe trois semaines sur la route à aller dans plus de comme 17 villes québécoises. On fait de la route à chaque jour, puis le succès de notre tournée repose principalement sur la santé, de ce véhicule, dans le sens que s'il y arrive de quoi, on est dans la merde parce que tout notre stock est dans le véhicule, on utilise ça comme moyen de transport, bref, on en a absolument besoin. Ça, ça avait été expliqué aux mécaniciens, donc ils savaient l'importance de la date. Et puis, bon, ils réussissent à terminer toutes les réparations, puis depuis le début, il n'y avait pas de problème avec les roues, ça fait qu'il n'était pas censé y avoir de réparation aux roues, puis finalement, « turns out » que j'en ai écrit nulle part, mais ils ont touché aux roues. Puis là, ce qui arrive, quand tu dévisses et tu revisses une roue, tu es censé la resserrer après 130 kilomètres, mais moi, ça ne m'avait jamais mentionné que les roues avaient été touchées et qu'il aurait fallu que je retourne au garage après 130 kilomètres. C'est eux les professionnels. C'est ça, c'est ça. Je suis désolée, mais je sors du garage, je te dis que je m'en vais pour une tournée trois semaines, c'est comme à ce moment-là que tu me dis que je vais revenir dans 130 kilomètres, comme ça aurait été le bon moment. Bref, ça fait que là, on arrive dans le coin de Chicoutimi, puis là, je sens le volant qui commence à shaker. Puis nous, on a comme un pop-up qui commence dans genre quatre heures. Clairement, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je ne sais pas c'est quoi. Je n'arrête pas de m'arrêter puis je n'arrête pas de regarder. Je me suis dit j'ai dû m'arrêter au moins quatre fois sur la route ce matin-là parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Pour ceux qui ne savent pas, on partait de Québec vers Chicoutimi, on était dans notre parc aussi. D'habitude, il n'y a pas beaucoup... Le monde roule vite puis il n'y a pas vraiment d'air. Il n'y a pas tant de gens passants qui... Oui. Puis on est un dimanche matin. Je suis juste comme... C'est quoi mes ressources? Est-ce que je fais arrêter notre convoi complet? On est une méchante grosse gang à travailler pour le pop-up puis on est plusieurs entreprises. Est-ce que je fais dire « Oh, minute, on arrête tout le monde. J'ai un petit doute qu'il y a un petit problème mécanique. » Non, tout le monde repose sur le fait que ce véhicule se rend à Chicoutimi et le fait qu'on ouvre un magasin. Et d'ailleurs, Chicoutimi, c'est une des villes où est-ce qu'il y a le plus de gens qui viennent nous voir. Je sais que j'en ai littéralement 3-400 personnes qui nous attendent là-bas. On n'a pas le choix. Il faut se rendre. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Je sens le volant qui shake. Au début, j'ai l'impression que c'est peut-être la chaussée. Je change de voie. Puis je rechange de voie parce que je suis comme « Oui, on situe la chaussée. » Puis là, à un moment donné, ça fait juste comme... Toc! Puis là, le bus tombe en angle. Puis là, je vois un pneu qui revolte un bord. Oui! Puis à côté de ma fenêtre, my jaw just dropped. J'étais comme... Puis là, je vois l'autre pneu qui part de l'autre bord parce que c'est des roues doubles arrière. Ça fait que c'était deux comme pneus d'un côté qui ont juste volé des deux bords. Puis là, j'entends juste... Puis là, of course, je panique. Je suis juste comme « OK, il faut vraiment qu'elle lance. » Est-ce que le volant à ce moment-là, est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il est comme... Non, assez étonnamment. Moi, j'aurais pu mettre une perte de contrôle. Mais au moment donné, c'est ça, vu que c'était en arrière, c'était quand même sécuritaire dans le sens que j'ai juste comme... Ma direction était comme en avant, tu sais. Fait que j'ai pu comme freiner puis comme me mettre sur le côté. Puis heureusement, il n'y avait personne d'autre à côté. Mais tu sais, c'était quand même l'été. Il y aurait pu avoir des personnes en moto. Il y aurait pu avoir d'autres choirs à côté. Il pleuvait, rappelle. Oui, oui. Il ne pouvait pas beau. Oui, il pleuviaitait, oui. Fait que là, je me suis arrêtée. Puis là, quand j'ai été complètement arrêtée, j'étais juste comme... Puis là, je me mets à pleurer, là. Tu sais, j'ai juste comme été en panique. Je n'ai jamais eu vraiment de gros accidents d'auto. C'est comme vraiment la situation la plus comme intense, je pense, dans laquelle j'ai été impliquée avec le bus. Il ne m'est jamais arrivé de quoi de grave comme ça. Puis là, je suis juste comme... Je pense à genre... Tu sais, tout ce que ça implique. Puis comme, c'est quoi les prochaines étapes? Je ne sais même pas c'est quoi les prochaines étapes. Là, je suis comme... J'ai eu un accident. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne qui te donne un petit cours de bon, c'est un accident, voici qu'ils t'appellent. C'est ça. La première chose que j'ai faite, c'était de vous appeler parce que là, dans le fond, le reste de l'équipe Gold Crush était dans un autre véhicule parce que vu que Barrett était comme fully packed, il y avait juste la marchandise dedans puis moi, tu sais. Fait que là, j'appelle les filles dans l'autre souteau puis là, je suis juste en train de parler. En plus, je réponds « Hi! » C'est très joyeuse puis j'ai eu un accident. Ah non, ça n'allait pas. Puis les filles sont comme « My God, es-tu correct? » Tout ça, finalement. Moi, je suis vraiment correct. Puis là, finalement, ils sont arrivés vraiment pas trop longtemps après puis là, on a comme juste respiré, analysé la situation. OK, c'est quoi les prochaines étapes? Je pense que c'est l'impression d'appeler la police. Tout le monde a été, tout le monde a comme appelé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je sais qu'aussi à ce moment-là, les trucs qui te faisaient pleurer, il y avait, bon, la peur que moi, j'ai pris le volant, parce que vu que, bon, Barb, tu sais, t'as ton expérience avec Barb, tu l'avais mis beaucoup sur ton dossier à toi puis tu pensais quasiment que c'était comme ta faute, qu'il n'y avait pas eu de check-up alors que comme tu te fais ce que tu pouvais, c'était vraiment eux qui l'avaient pas mentionné. Tu t'es beaucoup tapée sur la tête. Bien, c'est parce que je sentais que comme, tu sais, c'est ma responsabilité de m'occuper d'elle, tu sais, puis c'était ma responsabilité de m'assurer qu'elle soit prête, tu sais, pour la tourner. Fait que j'ai eu l'impression que j'ai let girl crush down puis tu sais, je sais aussi qu'elle veut pas, c'est comme un emblème un peu de girl crush puis quand les gens pensent à nous, ils pensent au bus, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui comme, tu sais, ils voient le bus, ils prennent des photos avec, fait qu'il y a des gens qui sont comme, tu sais, Adam, c'est un bus, fait que s'il est pas là à la tournée, le plus important, je pense, c'est qu'on soit là mais comme, je pensais à tous les gens qui avaient hâte de l'avoir aussi puis qui pourraient pas l'avoir puis comme tout c'est sympathique. Mais je veux dire, c'est comme, bon, tu te prépares pour un événement, tu vois, chez la coiffeuse, t'es comme, je vais avoir ces cheveux-là ou genre, tu l'offres à quelqu'un à la sorte de là puis c'est pas ses cheveux qu'elle voulait. C'est pas la faute de la personne qui dit ce qu'elle voulait, c'est la faute du professionnel qui a pas été capable de... Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Ouais. Fait que toi, tout de suite, tu t'es pas dit c'est leur faute, tu l'as mis sur ta faute. Ouais. Bien aussi, c'est ça. Aussi, je savais que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui conduisait puis tu sais, je suis contente que ce soit moi parce que j'étais comme... Genre, je sais que je vais pas être traumatisée de cette expérience mais ça aurait pu être vraiment traumatisante. Ouais. Puis comme j'aurais pas voulu... Comme je me serais vraiment comme sentie mal puis je me serais vraiment blâmée s'il y avait eu quelqu'un d'autre au volant puis s'il s'était passé quelque chose de plus grave aussi, tu sais. Fait qu'il y avait tous ces facteurs-là puis aussi que... Tu sais, j'ai passé rapidement par-dessus mais comme tout l'été de réparation sur le bus a été tellement éprouvant, éprouvante parce que comme elle est allée dans son premier garage puis le premier mécanicien était comme... Elle est bonne pour la scrap, genre il y a plus rien à faire. Puis là, je la mets dans un autre garage puis l'autre garage est comme... Ah, OK, non, il y a rien là. Puis c'est comme... Ils disaient toutes des affaires différentes. J'étais comme... Est-ce-tu correcte? Est-ce pas correcte? On dirait que je ne savais plus à qui faire confiance. Là, finalement, en tant que jeune femme, d'aller voir des garagistes, t'as fait beaucoup de recherches. Maintenant, tu sais comment ça fonctionne, tu sais. Oui. Bien, c'est définitivement comme inconfortable. Tu sais, honnêtement, comme toutes les... C'est ça, toutes les... En plus, c'est un genre de milieu où est-ce qu'il faut être tellement insistant comme si tu veux qu'ils fassent la job puis qu'ils te respectent dans ton... qu'ils respectent ton temps. Il faut comme qu'ils aient tes appels à chaque jour, tu sais. Fait que là, c'est genre de affaire que comme... J'ai pas le temps de ta plate à chaque jour. Comme, tu sais, je paye déjà comme tellement cher pour ton service que nous, just do the damn job puis comme je trouve ça plate parce que, tu sais, nous, dans notre éthique de travail quotidienne, comme c'est important pour nous que nos clients soient satisfaits puis on fait tout pour que nos clients soient satisfaits puis si quelqu'un moindrement est comme... est pas content. On est genre, je suis désolée. Puis tu sais, on essaie de régler ça, mais eux, c'est comme... They don't give a fuck, là. Tu sais, ils s'en foutent un peu puis c'est comme quasiment genre, tu sais, il faut partir du principe quasiment qu'ils te crossent, tu sais. C'est ça qui est plate puis je suis comme... Surtout moi, en tant qu'une jeune femme qui rentre là, of course, c'est juste des hommes puis ils te check d'une certaine manière puis là, comme là, of course, vu que Barb, c'est un minibus scolaire, il faut l'amener dans un garage de mécanique lourde fait que là, t'es à côté de comme tous les gros 18 ronds puis genre les gros trucks, genre. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est un peu une joke quasiment là. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que c'est un peu difficile puis ça me met vraiment dans une position inconfortable mais j'ai comme lu, je pense, dans le livre que j'ai mentionné, tantôt, l'auteur mentionne que comme le succès d'une personne est mesuré avec le nombre de situations inconfortables qu'il affronte. J'étais comme, ah, j'aime vraiment cette citation-là parce que je peux l'appliquer à ce contexte-là puis je suis comme, c'est très inconfortable comme situation puis là, justement, c'est comme, la suite de cette histoire-là, c'est que bon, bien, toutes sortes d'autres problèmes là, fait que là, il a fallu tourer le bus jusqu'à Montréal, payer les frais pour ça, il a fallu louer un autre camion pour le reste de la tournée puis bon, of course, le stress mental et tout puis là, bon, bien, je l'ai ramené au garage qui a causé ça puis là, c'est comme de prouver que c'est de leur responsabilité, tu sais, puis là, ça fait comme, depuis ce temps-là qu'il est dans le garage puis là, ça fait des semaines qui est comme, mettons, j'essaie de les rappeler, j'essaie de les rejoindre pour savoir s'en est rendu où puis là, c'est comme difficile de communiquer avec eux fait que là, la situation actuelle est encore là. Il y a une boîte de pizza dégueulasse qui est restée dedans, OK? Une boîte de pizza sa batterie, oui. Oui, parce qu'on avait durant la tournée puis là, la boîte était comme sur le... Windshield. En avant là, windshield, puis avec le gros soleil qu'ils l'ont ramené, ça devait être dégueulasse mais là, pour vrai, on va falloir faire un reveal de cette pizza-là. Oui, parce qu'il restait une pizza complète dans cette boîte à pizza qui est là depuis le mois d'août. C'est dégueulasse. Ça a été toute une surprise. En tout cas, c'est mon défi depuis quelques semaines parce que aussi, je sais du moment que... Ça faisait des semaines que j'essaie de leur dire je veux parler au directeur parce que c'est sûr que je veux que la justice soit rendue et donc qu'on n'ait pas à payer pour ces réparations-là. Ça fait que c'est comme cette espèce de petite bataille à laquelle je me livre actuellement que je trouve ça tellement inconfortable. Bref, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça et qu'on peut m'ouvrir dans un autre sujet. Ça intéresse pas mal de gens de toute façon. C'est ça le volet barbe de bosse. Je sais qu'overall, quand tout le dossier va être réglé et que je vais être sur celle-là, je vais être comme je suis fière de moi. Mais dans le moment actuel, c'est une situation super inconfortable. Je n'aime pas ça. Ça implique la négociation avec... C'est ça. Il y a aussi beaucoup par rapport à la perception de moi-même. Dans le sens que j'en parlais avec mon frère et je lui disais comment j'ai l'impression que je vais arriver là et qu'ils ne vont pas me prendre au sérieux. Il était comme... C'est sûr que si tu dis ça, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Il faut que tu arrives là et que tu dises que tu es on top of your game et que tu es plus négocié qu'eux et que eux, ils ont peur de toi. Je suis comme... C'est ça que je veux dire. Non, c'est vrai. Non, mais c'est méga inconfortable. Pour vrai que tu es à vivre ça, ça doit être tellement difficile. Je réfléchis un peu sur ce que tu as dit plus tôt. Tu étais comme... Tu as vécu beaucoup de choses cette année qui te mettent dans des positions comme ça. On va en parler, mais le condo, dans la construction, c'est un peu la même chose. On n'est pas en train de mettre les gens dans des cas. C'est plus le fait que beaucoup d'insistances, beaucoup de négociations, un peu être dans l'énergie genre fâchée. Ça gruge l'énergie. En effet, il faut que tu mettes... C'est tellement énergivore. On vous partage nos expériences personnelles de cette année et on vous partage beaucoup de nos difficultés parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup ce qui est beau, ce qui est le résultat final. On essaie d'en parler quand même des difficultés sur Instagram, mais là, c'est vraiment le meilleur moment pour j'en ai pu se faire. C'est le moment de chialer. C'est le moment de chialer. Bref, si vous avez des recommandations de garage qui ne sont pas des croceurs, laissez-moi savoir. Qui aurait cru qu'on aurait demandé ça en privé, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Je serais preneuse qui travaille sur des minibus scolaires parce que j'ai déjà demandé des recommandations et les gens travaillent sur des véhicules, ce n'est pas la même chose. En espérant qu'ils nous écoutent. Oui, c'est ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut penser au bon moment que tu as vécu avec Barb. Je pense à bien commencer l'année aussi avec ton chum aussi, de vivre dans une petite boîte de même. C'est un autre niveau que je ne peux pas imaginer. C'est ça. J'ai hâte de finir, de régler ce dossier-là et après ça, c'est comme la question de quel est l'avenir de Barbara. Oui, on réserve ça pour un autre émission. Oui, à suivre. Oui, mais là, toi aussi, tu as quand même vécu des moments éprouvants cette année. Oui. Pas mal dans ce même moment-là que je vivais, toutes ces péripéties-là. Toi, de ton côté, tu vivais quand même quelque chose de très grave par rapport à ta santé. Je pense que depuis le début de notre amitié, c'est le moment où j'ai eu le plus peur pour toi, honnêtement. J'étais vraiment inquiète. J'étais comme, holy shit, quand ils te disent ce qu'il y a la santé, c'est le plus important de tout. C'est vrai. Mais on dirait que tu ne le réalises pas tant et aussi longtemps que toi, tu ne le vis pas ou que quelqu'un de très proche de toi le vive. C'est ça. Veux-tu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé de A à Z? Ça a commencé en juillet. Oui. Je ne peux pas croire que c'est en même temps que Barb, dans le fond. C'est un shit show. It was not going well for us. C'était éprouvant. Quand on vit des trucs comme ça, on dirait qu'on s'échange un peu le rôle de grande soeur, petite soeur, comment on peut aider l'autre. Ça devait être un shit show. Non, honnêtement, j'avais pris des vacances avec mon chum. Quand je dis vacances, c'est des vraies vacances. On voulait aller relaxer et ne rien crisser. Je n'ai rien contre le monde qui vont dans des tout-inclus. Justement, on a décidé d'aller là pour avoir rien pensé, tout inclus au Mexique. On voulait juste profiter de la piscine, faire de la lecture. On a vécu une vraiment belle semaine jusqu'à ce qu'on arrive la dernière journée. On a passé une journée à piscine, soleil, lecture. J'étais dans le hamac et je commençais à me frotter l'œil. Mais pour les gens qui ont des verres de contact, ça peut arriver. C'est comme... Tu as un sable, tu as un grain de sable, peu importe. J'essayais de l'enlever à faire attention. On dirait qu'à ce moment-là, je m'en foutais. Je ne pouvais pas penser qu'il pourrait y avoir de quoi d'aussi grave. Je me frottais l'œil et je me suis dit qu'on retourne de toute façon à la chambre bientôt pour aller souper. Finalement, arrivé à la chambre, ça me fait mal. Je me mets de l'eau, le gros robinet dans l'œil. Je mets mes lunettes. On décide d'aller manger. Je vois que ça ne file pas trop sur mon énergie. On quitte le lendemain. Je ne voulais pas avoir une soirée qui était trop... Olé, olé. On n'allait pas trop boire. Vraiment juste profiter de notre soirée. Je vais dormir. C'était la pire nuit que j'ai vécue de ma vie. Je n'ai pas été capable de dormir. Mais pas une nuit blanche parce que tu le désirais. Vraiment juste parce que tu te tournes dans tous les sens et qu'il y a de quoi qu'il fait mal. J'avais mon oeil qui était fermé. Mes deux yeux, évidemment. Elle est partie pour dormir. Ça avait juste coulé des grosses larmes. Des larmes que mon oeil a mal. Le lendemain matin, mon chum me check et il est comme « Oh shit, ça ne va pas. C'était vraiment mal. » Une chance qu'on revient. Je porte vraiment bien quand j'ai mal. Je me disais « On va arriver à la maison et ça va être réglé. » Mais là, du matin, 7h jusqu'à ce qu'on se rend à la maison à Montréal, ça a été les pires heures. Rendue à l'aéroport, je ne voyais plus rien. J'avais les yeux fermés et la lumière me faisait mal. C'est comme si, vu que j'avais mal à la gauche, mon oeil droit n'était plus capable de supporter, de rester ouvert non plus. Mes deux yeux étaient affectés. J'étais à l'aéroport et j'avais mes bras sur ma tête. J'avais juste mal. Le monde venait me voir, me donner des Tylenol, plein de trucs. Du monde de toutes les nationalités venait me voir. Je trouvais ça trop cute. Quand j'ai dit que j'avais un balle à l'oeil, il y a quelqu'un qui m'a dit « Va à la pharmacie, là, dans l'aéroport. » C'était une pharmacie un petit peu boboche que n'importe quoi que je ne comprends pas non plus. C'était rien avec des prescriptions. Je me suis dit « Ça ne peut pas faire mal de se mettre des petites gouttes d'hydratation pour les yeux. » On achète ça. Oh my God, ça me brûlait. Ça n'avait pas de sens. C'était genre pire de mettre ça. Je me disais « Ça doit brûler parce que ça fonctionne. » Je ne pensais pas, je n'imaginais même pas que ça pourrait être de quoi de grave. Je me disais juste « J'ai mal aux yeux. » Ça va passer. Je n'imaginais pas que ça peut être un problème d'hôpital. On arrive à Montréal. Le Uber vient nous chercher. Mon chum me dit « Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on aille à l'hôpital. » Je ne sais pas. Il ne savait pas trop quoi faire. Le gars qui est dans l'Uber, le driver, ça donne qu'il se tenait fermé. Dans l'avion, est-ce que tu avais vraiment mal? Oui, je me suis endormie. Tu es endormie. Oui, j'étais juste trop fatiguée de ne pas avoir vécu une nuit complète. Il prenait soin de moi. Mais tu n'as pas senti que ton oeil allait exposé? Non, heureusement. J'ai fait une story quand j'arrive. J'ai montré mon oeil. J'en ai parlé à ma communauté. Il y avait de tous bords, tous côtés, infirmiers, optométristes, de tout. Tout le monde me disait que soit c'est une conjonctivite ou soit le monde me disait que le problème, c'est que tu ne vois pas et que la lumière te fait mal. Ça, c'est un problème. C'est comme un autre niveau. Ça, c'est grave. Ça, c'est plus grave. Je ne veux pas m'avancer parce qu'évidemment, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Mais je me suis dit que je vais les écouter. Bref, dans l'Uber, le driver, c'était un ancien infirmier où il était encore. Il était comme, il faut que tu ailles à l'hôpital. J'ai chaud dans mon hoodie présentement. Je suis en train de rencontrer l'histoire. C'est stressant. C'est stressant. Ça me remet dans tous ses états. Mais j'ai enlevé mes lunettes. C'est ça. On arrive à l'hôpital. Je suis passée tout de suite. Ils ont vu mon oeil et ils capotaient. C'était comme boursouflé, rouge, globuleux. Ça faisait juste couler. C'était dégueulasse. Je suis passée tout de suite. Je vais montrer une photo. Je ne sais pas si c'était cette journée-là. Non, ce n'est pas cette journée-là. C'était dégueulasse. La photo que tu m'as montrée, c'était dégueulasse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comme ton oeil, il y avait du pu qui sortait de son oeil. Oui, c'est ça. Il y avait des filaments guéris. On dirait vraiment que tu allais perdre ton oeil à ce moment-là. C'est ça. Les gens qui ont plus de vision, souvent, ça devient grisade. Là, c'était gris partout. Là, ils m'ont passé. Il était rendu mini. C'est là aussi que ça se cause. Dans le fond, l'histoire un peu. C'est l'histoire par rapport à la santé, mais c'est un peu... Je ne veux pas envoyer des flèches à le personnel. Ça a été une histoire d'une fois, mais ça a été difficile parce que quand tu ne files pas, tu as envie qu'on prenne soin de toi ou tu as envie d'avoir l'heure juste. J'ai vu plein de professionnels qui m'ont vraiment aidée. Ça a été rapide. On m'a dit qu'on va te prendre en main. Là, ça a été long parce qu'il y avait des gouttes spéciales qu'il fallait avoir et il t'a rendu vraiment tort. Le laboratoire fermait. Ces gouttes-là, la personne qui les a faites en pharmacie, ça faisait des années qu'il y en avait faites. La dernière fois, c'était en 2008. Ça a pris tellement de temps. Parce qu'ils les ont faites custom même. Oui, c'est custom. Ce n'était pas à la pharmacie-pharmacie, c'était à la pharmacie de l'hôpital. C'était au labo. Ils ont été custom. Ça a été vraiment long. Mais en même temps, elles s'assuraient vraiment d'avoir fait les bonnes choses. Mais là, mon chum commençait à se fâcher et on attendait. Quand je les ai reçus, ils m'ont dit « Tu vas mettre ça et dans la nuit, il faut que tu te réveilles. » C'était au 30 minutes. Il faut que tu te réveilles au 30 minutes et que tu en appliques. Mettons, il y en avait comme deux ou trois gouttes. Deux gouttes de chaque. Non, c'était au 15 minutes. C'était 15 minutes d'une. À chaque heure de la journée? À chaque 15 minutes. Juste au lendemain matin que j'allais les revoir à 8 heures du matin. À chaque 15 minutes. Je n'allais pas dormir. Après ça, la journée suivante, c'était comme à chaque 30 minutes. Après ça, c'était 30 minutes pendant une semaine. En tout cas, c'était juste l'enfer. Ce n'est pas une semaine, mais les premiers jours. Mon chum ne pouvait plus prendre soin de moi durant... Il travaillait. Il était importé chez ma mère. Ma mère a pris soin de moi. C'était un peu vulnérabilisant. Je ne me sentais pas bien. Déjà que... Tu le sais, mais mon beau-père, il est malade aussi. Le fait que ma mère prenne soin de mon beau-père, de moi, c'est assez. C'était difficile sur le plan mental aussi. Là, c'est ça. Où ça s'écorce, c'est que la personne qui m'a aidée, c'est un jeune étudiant qui s'est un peu crissé de moi et qui m'a jugé un peu. Parce que là, les gens qui nous écoutent sont comme, OK, on veut savoir c'est quoi qui a causé ça. Plusieurs choses. Premièrement, beaucoup de négligence envers mes yeux. Moi, je portais mes verres de contact pendant plusieurs jours. Je les mettais et on a des grosses journées. J'arrivais fatiguée et je me disais que je l'ai déjà porté durant l'année une fois. Je suis capable de le reporter comme une autre journée. Mais le problème, c'est que là, je les ai portés pendant que j'étais au Mexique et que je les ai mis alors que je suis allée sous l'eau. À un moment donné, j'ai ouvert mes yeux dans l'eau. Dans ces piscines-là, au Mexique, c'est plein de monde qui met de la crème solaire. Il y a les jeux que tu te lances des ballons. Il y a juste tellement de monde avec différents pH de peau. Je ne sais pas trop les bactéries qu'il y a là-dedans. Je ne veux pas y penser. Mais en tout cas, c'est ça qui a causé qu'il y a une bactérie qui s'est logée sous le verre de contact et le verre de contact qui est resté dans mon oeil. Normalement, mettons que tu clignes des yeux, ça s'en va, ces bactéries-là. Notre corps est bien fait pour se nettoyer. Mais c'est sûr que là, si je ne mets pas les chances de mon côté et que je mets des verres de contact tout le temps, ça n'aide pas. De les enlever, mettre vos lunettes, bien vous hydrater, puis ils disent, mais en tout temps, sous l'eau, même sous la douche, on ne devrait pas avoir de verre de contact. Même les gens qui font de la natation, de lingeur, whatever, ça devrait être... Il y a d'autres types de verres de contact qui restent plus longtemps, une coquille plus dure, en tout cas. Ça va être à voir. Mais ça, j'ai trouvé ce tough d'avoir quelqu'un qui me juge. Je me fais juger. Je ne me rappelle même pas tellement ça a été traumatisant, mais j'ai fait des TikTok là-dessus que le monde n'en revenait pas. Il était comme, des plaintes, mais je me suis un petit peu plainte parce que quand j'ai changé d'étudiant, j'ai raconté mon histoire puis à un moment donné, il est juste parti, mais je me suis dit, oh! Ça fait que c'était ça. Au moins, ça a été une grosse révélation. Mais une partie qui me chouque par rapport à l'histoire que tu trouves que tu n'as pas tant élaborée, c'est le fait que tu as quand même passé quasiment deux semaines dans l'obscurité totale. Oui, c'est ça. Moi, c'était beaucoup à ça que je pensais comme totalitérément, juste coucher dans un lit, coucher à demi-assise avec ces espèces de méga-lunettes de soleil, genre des lunettes par-dessus des lunettes pour que tu restes dans l'obscurité puis tu étais juste là. Il fallait juste que je ne fasse rien. C'est ça. Mais nous connaissons, on a commencé la discussion en parlant de comment on est addict au fait d'être occupé. Comment tu as vécu ça, le fait d'être obligé d'être arrêté dans le noir? Où est-ce que ton cerveau allait? Où est-ce que tes pensées allaient? Dans toutes les directions, je te dirais, c'est là que je me suis rendu compte par rapport à l'amitié. On dirait que j'étais un peu plus vulnérable. Un peu, bon, les femmes, vous allez comprendre, mais quand on est dans notre semaine, puis là, tu es dans tes émotions parce que tu es vulnérable. Les hormones, ça joue beaucoup. Là, c'est un petit peu la même chose. J'étais vraiment comme grateful pour ce que j'avais. Je savais un peu où ça s'en allait. Je ne savais pas si j'allais retrouver la vue. C'était vraiment stressant. Tu focuses sur ce que tu as, les sens que tu as, les gens qui t'entourent. Mais tu sais, il faut que je m'avoue aussi, j'avais quand même le droit d'écouter des trucs. Je parlais au téléphone avec toi de temps en temps, avec d'autres mondes. Je pouvais ouvrir des colis puis j'essayais de deviner c'était quoi. J'essayais des jeux. J'essayais de vivre ma vie normalement, mais je ne me faisais pas beaucoup à manger, mais j'appréciais tellement la nourriture que ma mère m'avait faite ou mon chum me faisait. Je suis beaucoup dans les autres sens, mais je me suis beaucoup tapée sur la tête. J'essayais de faire des choses pour le travail, mais je n'étais pas capable. Oui. Oui, vraiment. Dans la vulnérabilité, non, honnêtement, c'est difficile d'être seule avec soi-même puis de... Je souhaite ça à quelqu'un parce que tu te rends compte, justement, moi, ça a été vraiment l'amitié. J'ai enlevé des gens de ma vie à cause de ces événements-là. Ah oui? Oui. Je ne pense pas que ça m'a dit ça. Oui. Je l'ai même dit, il y a une personne en particulier après, j'étais comme... Ça me fait de la peine que cette fois-là, j'étais dans un moment vulnérable. Moi, je vois un peu mes amitiés comme ça. Il fallait que je le communique. Est-ce que tu as 8 chances à cette personne-là par rapport et elle n'a pas été... Par message vocal. OK. C'était comme... Écoute, là, présentement, je le vis. Je suis dans une position où je ne vois pas beaucoup. J'en ai parlé brillamment sur mes réseaux. Je voulais juste te le dire parce que tu ne peux pas dominer. Ça m'a fait de la peine de ne pas recevoir aucune nouvelle. Cette personne-là n'a pas vraiment acknowledged. J'étais comme... Je ne savais pas que tu avais ça. J'espère que tu vas bien. C'est juste d'embarquer sur d'autres trucs. Je me suis exprimée pourquoi c'était important pour moi et cette personne-là s'en est foutue un peu. Ah, oui? Oui. Je veux pas que tu me... Que je te débriefe là-dessus. J'essaie de ne pas mettre trop de négativité par rapport à ça, mais j'ai accepté que les choses sont différentes. C'est correct aussi avec la maturité qu'on vit. Mais ça m'a fait de la peine. C'était une personne foule proche de moi. Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Oui. Ah, oui. Ça, ça a été un gros événement. Ça a été tellement chargé. Ah, oui, vraiment. Puis on dirait... Moi, je me faisais tellement triste aussi parce que j'étais comme... T'apprends pas depuis longtemps que tu prenais une semaine vraiment, tu sais, off de vacances. J'étais comme... Mais quel genre de message l'univers essaie de t'envoyer? Dans le sens que... Bien, on était supposé prendre une deuxième semaine. Oui. En plus, on était supposé prendre une semaine au Mexique. Puis après, une deuxième semaine, je suis allé un petit peu plus comme travail. La vie m'a dit, non, tu vas rien faire. Tu vas être seule avec toi-même. Oui. Bien, je trouve... Non, ça m'a forgée beaucoup. Puis tantôt, j'ai parlé de dépassement de soi, mais justement, ça en en fait partie, tu sais, de s'arrêter. Puis comme... Oui. Une grosse année par rapport à la santé. Puis ça peut paraître boring, mais vous allez voir, pour ceux qui nous écoutent début vingtaine ou même en vieillissant, là, ça accorde plus d'importance à ça. Je te le dis, là, je pouvais pas croire... Imaginez-vous, dans ta vingtaine, ne plus voir d'un oeil, comment ça peut être horrible. Mais là, il y a comme une petite partie dans mon oeil que je vois plus. J'étais en train de conduire. Excusez-moi. J'étais en train de magasiner. Puis là, je marchais dans les rues de Montréal. Puis j'étais comme, voyons, il y a de quoi dans ma lunette, là? Il y a comme un rond. Puis je me demandais si c'était le soleil. Puis quand je suis allé à mon prochain rendez-vous, ils m'ont dit, ben non, je le vois dans ton oeil. Tu vois plus une petite partie, tu as un petit rond dans ton oeil que tu vois plus. T'es chanceuse parce que c'est pas sur ton iris, pas au milieu, mais toute ta vie, tu vas avoir ça. Donc là, c'est comme, je veux juste me préserver, là, présentement. Oui. Ah non, c'est fou. À un moment donné, genre, j'ai vraiment pris le temps de regarder ton oeil pour comme le voir. C'est vraiment, tu sais, un genre de rond, cri, tu sais. Exact. C'est vraiment bizarre. Non, c'est ça, je ne le sais pas. Puis, oui, non, la santé, ça a été un gros moment. Sur cette discussion qui est, ma foi, très intéressante, mais quand même deep et émotive, on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus joyeux parce que nos amis chez Eros t'invitent à te tremper un petit peu les arteils et à nous raconter une story révélatrice en échange d'un petit cadeau. Et pour rappel, on a le code PSVP15 pour 15 % de rabais. Donc, quelle est ta story time? Oh mon Dieu, OK, tu me mets on the spot. Là, j'ai une histoire, OK, mais je suis tellement gênée de raconter ça. Je ne vais pas raconter. Tu m'intrigues, tu m'intrigues. OK, c'est l'année passée, mais je le considère comme si c'était cette année parce que c'était en fin d'année qui est à pareille date. À pareille date, OK. Oui. Ça fait que, bon, j'étais vraiment dans ma passe horny. OK. On se rappelle. Moi, ça y va parfois. Non. OK. C'était quand j'étais, ça a donné que j'étais sur un bateau avec Kimijade. OK. J'étais sur un bateau de croisière. Oui, oui, ça va. On dirait que j'imaginais un peu être bon. Oui, non, même genre au Mexique. Je faisais comme, c'était quand ça? Non, bateau avec Kimi. Puis là, Kimi, elle ne supportait pas vraiment le changement d'heure parce qu'il est comme, je ne sais pas, le changement d'heure était fatigué. Aussi, novembre, c'est vraiment un temps où comme... Moins d'énergie. Moins d'énergie et tout ça. Mais moi, je m'étais primé. J'avais de l'énergie puis comme, j'étais dans mon high time. En tout cas, ce que je m'apprête à vous raconter, oh mon Dieu. Donc là, moi puis Émy, on est sur un bateau de croisière. Puis là, Émy est en train de dormir. Puis là, moi, il me donne vraiment une envie. Tu es un yes fuck live. Je suis un yes fuck. Puis, j'avais amené, j'avais prévu le coup parce que j'amène mes jouets quand je m'en vais en voyage. Je l'essaye que toi aussi. Oui. Fait que j'ai pris mon jouet puis j'étais comme, je ne veux pas faire ça à côté d'Imy Jard, là, tu sais. Mais c'est où le plus loin que je pouvais aller sans être à côté d'elle? Sur le balcon. Oh non! Non! J'étais allée sur le balcon. J'étais allée sur le balcon. En plus, ça m'a traversé l'esprit puis j'étais comme, no, she's not going there. She is. J'étais allée sur le balcon, là, j'ai tout fermé la porte. Non, non, non. Il était vraiment tôt le matin, là. OK. Puis, je me suis touchée. Mais comme, tu sais, c'est parce que comment ça marche, OK? Comment c'est fait? C'est que nous, on était dans l'intérieur des bateaux de croiseur. Fait que je suis pas vis-à-vis l'eau, là. Ah! Mais t'es vis-à-vis qui? Le milieu, ou qu'il y a vraiment... Non! Non! Mais je t'ai dit, il y a personne qui me connaît. Il y a personne qui me connaît. Fait que c'est genre juste les balcons de tout le monde. Aucune chance! Non! J'étais le jeu! Mais attends, mais t'avais-tu une serviette, là? Mais oui, j'ai mis une serviette sur moi. Non, 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 non. J'ai mis une serviette sur moi puis j'ai eu semblant de lire. T'sais, vous le savez, quand tu connais The Spot, ça prend pas tant de temps, là. Non, c'est quand même... C'était juste pour comme get it done, là, t'sais. Là, après, je rentre, t'sais, puis je cache mes affaires pour juste les remettre de vide dans mon truc. Puis là, il m'y est comme... T'es réveillée? Là, je suis comme... Ouais, qu'est-ce que tu fais? Elle dit... Ah, je t'en fais ça, ma incolie. Comme, oh mon Dieu, pendant ce temps-là, est-ce qu'elle entendait mais vraiment, t'entends rien, là. Tu sais, c'est comme vraiment... Ouais, insonorisé. C'est vraiment, ouais. Insonorisé. Fait que là, j'y ai raconté, ben, comme, ah! Parce que je sais qu'elle aussi a traîné ces trucs. Anyways. Fait que... Oh my God, c'est beau! Oh mon Dieu! Ouais, je t'avais pas raconté ça. Ça, c'est en effet une story time révélateur. Ouais, je mérite mon jouet. Oui, totalement. Ouh! Tu veux-tu le « Unboxe? » Ouais. Donc, on a ici un petit sac Eros. Je suis bien contente parce que, ben, c'est ça, c'est rare qu'on ait juste nous deux. Ouais. Oh, OK. Et j'étais comme... Pourquoi t'es... T'es danser de l'air? Bon, ça, il est dedans. OK. Ouais, ça vient pas avec. Oh my God! OK. Donc, on a ici le Satisfyer. Déjà à la base, tout ce qui est Satisfyer, je tripe. Hum-hum. Bon. C'est pour quelle partie? On a ici One App Millions of Wow. OK. Fait que tu peux connecter une application. Ça dit qu'il y a 15 ans de garantie. Il y a... Oh! Deux moteurs super puissants. C'est en silicone biocompatible. On aime. Facile à laver. Unisex. Très cool. Waterproof. Mais dans le fond, c'est pour le vajajé ou c'est pour la nuit? Hum, je sais pas. Or a little bit of gold. The app. OK. Laisse-moi faire un unboxing. Oh my God! On peut juste montrer la caméra. Attends, mais wait! J'ai besoin de comprendre. Ben, c'est pour ça que je suis comme intriguée par la forme. Ben, it can be a lot of ways. Ah! Bon. Bref. Ben, j'ai l'impression que tu fais... Ben, un peu comme un genre de wand, tu sais. Ouais. Ah, mais oui, de l'autre côté. Attends, mais oui, tu peux utiliser ce côté-là ou ce côté-là. Oh! Oh my God! En tout cas, tu me donneras tes petits reviews. Oui, mode silencieux. Parfait pour le balcon. Merci, Rose. Ah, c'est beau! Donc, maintenant, de retour à nos moutons. Je pense que c'est une assez grande nouveauté de cette année. Ben, je pense que tu es moins tourant. Mais c'est Georgie. Oui, mon petit Georgie. C'est ça, non? Honnêtement, si je peux parcourir vite sur cette nouveauté-là dans ma vie, avoir un petit chien. Spirle de qui, moi? C'est ça. C'est ça. Parce que c'est beau, c'est all fun and games, mais dis-nous, c'est quoi la réalité? C'est ça. Avec ton mode de vie. La réalité. Fait que moi, bon, ça fait longtemps. Fait que la réalité, je la connaissais un peu, mais là, de la vivre, c'est autrement. Puis surtout, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais d'adopter un animal avec ton chum, ta blonde, ton appartenaire, peu importe, ben, c'est une autre game. Comme là, je le vois plus comme juste mon chum puis mon coloc. C'est comme le père de mon enfant. C'est vraiment ça. Puis il y a eu des bons moments où on était comme full, oh my God, wow. Mais après ça, ça fait vivre. Je trouve des émotions que peu de gens parlent. Fait que moi, je suis habituée que mon chum me donne toute son attention. Oh my God, je trouve ça tellement intéressant vers où tu t'en vas parce que c'est quelque chose que les gens parlent aussi pour l'arrivée des enfants. Ben oui, c'est ça, exact. Moi, ça peut me donner un peu une idée de quoi ça va avoir l'air avec des enfants. Fait que moi, je suis habituée d'avoir toute l'attention de mon chum puis que, tu sais, j'y donne aussi toute mon attention. Je veux dire, il y a juste... On est juste l'un et l'autre. Mais après ça, avec l'arrivée d'un chien, c'est d'être capable de séparer les tâches et tout ça, mais aussi de donner ton amour. Puis, tu sais, les débuts, là, je ne la donnais plus, mon amour à mon chum. C'était vraiment le chien puis j'avais comme... C'était comme on était en petite compétition de qui allait être son maître. C'était qui de nous deux qui allait être le maître principal. Puis là, j'étais allée le chercher. Puis là, maintenant, les gâteries, OK, être sûr qu'on donne égale de gâteries. On est vraiment dans l'égalité, dans la justice. Moi et mon chum, à un moment donné, c'est comme on veut juste le bonheur de notre chien aussi, tu sais. Mais au début, ça a été difficile parce que, bien, c'est ça. Il y a ça, l'affaire d'équipe qui est maître, mais aussi, il y a des petits moments où j'avais envie qu'ils me collent puis d'être juste nous deux puis d'écouter un film. Mais là, tu as un chien qui veut sortir dehors. Puis tu as un chien qui doit manger puis qui veut être collé entre nous deux. Puis là, il y en a qui dorment ensemble puis l'intimité s'en va. Nous aussi, puis là, c'est comme le premier mois, genre aucune intimité, tu sais. Bien ça, ça joue sur le couple puis peu importe si tu es stable ou non, genre, c'est chaud en train. C'est comme dans ta stabilité de couple ou non, ça va vraiment décider de... Je pense qu'il y a des couples qui doivent se laisser. Ah, attendez. À cause du fait d'adopter un chien, c'est trop rough sur le couple, ça fait qu'ils se laissent? Bien ça se peut, oui. Si vous n'avez pas une assez bonne communication, si vous n'êtes pas capable de vous dire, bon, OK, il faut se rappeler que, bon, nous, notre chien, c'est notre bébé. Mais il faut se rappeler qu'il y a nous aussi ensemble. Parce qu'il y en a qui disaient « Ah, c'est juste un chien ». Nous, on n'est pas là. On n'est pas dans « C'est juste un chien ». Mais on n'est pas comme dans « Le chien va nous remplacer l'un ou l'autre ». C'est pas le chien avec qui je vais... Merci pour le spécifier, j'avais un petit doute. Pour le spécifier, mais comme, honnêtement, on mettait tellement de temps qu'il fallait se regarder les yeux puis faire « OK, c'est vrai, il y a nous aussi ». En tout cas, puis il y a des moments où on était jaloux l'un ou l'autre comme du temps qu'on était avec le chien. Comment ça te fait sentir par rapport à l'avenir avec ta personne puis l'arrivée d'un autre être? Je sais que je vais être comme ça aussi. J'aime ça donner tout mon temps à une nouvelle arrivée que je prends. Je mets beaucoup d'amour. Je donne beaucoup d'amour aux gens qui sont dans mon entourage qui vont être là pour la vie. Ils ont mon petit chien qui ne sera pas là pour toute la vie, mais ça va de soi. Mais je pense que c'est des passes puis de reconnaître que justement, c'est des passes. Puis c'est ça, t'aurais-tu fait un conseil à donner pour les personnes qui vivraient une situation similaire que ce soit avec l'arrivée d'un nouvel animal ou l'arrivée d'un bébé? Oui. Je pense que c'est ça. De s'en parler, ça va sembler vraiment cliché, mais de dire les vraies choses puis de savoir comment bien séparer son temps puis nous, l'intimité, c'est vraiment il a fallu s'en parler. OK, là, il y a le chien et tout, c'est vraiment le fun. Mais comme, il faudrait peut-être recommencer à avoir nos dates puis retourner au cinéma même si on n'apporte pas le chien. On changeait toutes nos activités en fonction du chien. Fait que je vous dis qu'on a marché une couple de fois. Mais là, après, c'était comme première fois qu'on va au resto. Oui. Ça ne nous tentait plus. Oui. On avait envie de rester avec le chien. Fait que finalement, on a retrouvé ça puis c'est correct aussi de garder les chalets où il y a le chien puis tout ça, mais on a refait un voyage sans le chien puis on s'en est voulu à mort. Mais après ça, comme c'est important là. Oui. Oh my God. Non, ça a été un gros moment. Mais toi, tu n'avais pas vécu ça avec ton ex? À ce moment-là, c'était pendant la pandémie. Fait que j'ai l'impression qu'on n'avait que ça à faire. Oui. On n'avait comme pas de vie sociale extérieure. Fait qu'on dirait qu'on était juste tout le temps à la maison puis on s'en occupait les deux. Mais oui, je suis... Moi, je n'aurais jamais pris la décision d'adopter un chien seul. C'était vraiment plus de son côté puis je suis vraiment contente parce que la vie normale a repris. Puis je vous admet vraiment d'avoir pris cette décision-là. En tout cas, pour vous, c'était une belle décision puis ça faisait longtemps que vous le vouliez. Mais pour moi, en ce moment, je suis comme... Oh my God, j'ai déjà tellement... Des fois, je me sens que je suis comme... Tout le monde me tire d'un bord puis de l'autre. Je ne ferais pas avoir un petit aliment. Il faut que je te dise que je vais arriver en retard parce que là, il faut que je le portais chez le vétérinaire ou comme il faut faire telle affaire puis il y a les coûts qui sont engendrés aussi. Nous, on n'en parle pas beaucoup mais il a fallu se parler bon, est-ce que c'est moitié-moitié ou comme est-ce que c'est plus le maître de l'autre ou selon notre capacité financière, bien c'est un peu la même chose qui va arriver avec un enfant, tu sais. Puis nous, c'est selon notre capacité financière et tout, tu sais. C'est la première année comme qu'il travaille dans son domaine puis moi, c'est vraiment moi qui voulais chier à la base. fait que c'est comme, il y a certains coûts que moi, je suis prête à fronter ou genre payer, je compte plus. Je veux dire, je ne vais pas lui dire à chaque fois que j'achète un jouet à Georges. Moi, juste l'acheter puis je le sens bien. Bien, surtout aussi, on s'entend que c'est Soumanta qui veut plus des trucs esthétiques. J'en suis Soumanta comme lui a acheté un beau petit harnais d'une petite couleur, tu sais, lui senti. Oh my God, la part qu'on se calme le plus par rapport au chien, c'est quand j'ai dit genre, mettons, il essaie de lui apprendre de quoi puis le faire venir. Puis là, moi, j'ai dit trop quoi faire parce que je l'ai vu sur YouTube ou sur TikTok puis il est comme, OK, mais genre, comme il faut que j'apprenne de mes enfants. En tout cas, on s'obstine souvent, tu sais, fait que c'est ça, pour un couple, je trouve que ça apporte beaucoup de challenge. Nous, on était prêts pour ça puis je le regrette pas parce qu'on a trouvé notre recette gagnante, tu sais. Mais justement, toi, tu ne te serais pas vu live avec ton chum adopter un chien. Nope. veux-tu nous parler un petit peu de la situation, tu sais, de cette année, comment ça a été, genre, au couple? Fait que c'est sûr, oui, c'est quelque chose que, en fait, je n'en parle juste pas sur les réseaux. Non, c'est ça. Comme peut-être juste, j'ai peut-être écrit une fois dans une story ou de quoi, mais en fait, c'est ça, mon chum a commencé la maîtrise en océanographie à Rimouski. C'est vraiment là-bas. C'est la océanographie. Oui. Je n'ai pas que c'était ça. Oui, c'est ça. Au début, quand il m'a dit qu'il envisageait ça et qu'il avait appliqué et que c'était à Rimouski, c'est le premier petit réflexe sur ma petite lointure qui est comme, oh my God, il s'en va loin, tu sais. Puis la petite peur de genre, bon, bien, comment on va gérer ça, tu sais, veux-veux pas, Rimouski-Montréal, c'est la même distance que New York-Montréal, tu sais, fait que c'est comme six heures de route, fait que oui, c'est loin. Fait que là, au début, puis alors qu'on venait de passer un an 24-7, puis qu'on a fait de leur road trip, puis tout ça, puis là, j'appréhendais un peu, fait que tu sais, surtout aussi que comme, tu sais, notre relation est jeune, bien, c'est fou quand même, ça fait un an et huit mois. Je réalisais ça cette semaine, je suis comme... C'est fou, ça va vite. Ça fait un an et huit mois, on s'en va déjà sur nos deux ans, mais tu sais, pour moi, je trouve que notre amour est juste comme de plus en plus fort. En tout cas, je suis encore... On parle d'un honeymoon phase, pour moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça va arrêter. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, puis c'est ça. Bref, ça me faisait peur, puis finalement, il a commencé à Rimouski en septembre, puis turns out que j'ai vécu plein d'affaires. Entre-temps, aussi, je suis partie en voyage seule, je suis partie en voyage avec ma mère, je suis partie au Maroc, au Kili, fait que au total, depuis le début de la session universitaire, qui était comme début septembre, je n'ai pas été là pendant cinq semaines, si on combine tout ça. Il y avait aussi cette partie-là de comme... La première semaine de septembre, je voulais absolument être là pour lui, puis je voulais l'aider à aménager à Rimouski, parce que j'ai comme ce truc-là dans ma tête que je veux être une bonne blonde, je veux être une bonne fille, je veux être une bonne soeur, je veux être une bonne amie. Je me disais, une bonne blonde, ça ferait quoi? Ça ferait ça. Mais ma réalité, c'était qu'on venait de terminer la tournée, puis j'étais brûlée. Puis là, j'étais comme... Je n'avais pas eu une semaine... En fait, non, à ce moment-là, ce qui se passait aussi... Ça, c'est une autre affaire dans laquelle je pourrais rentrer, mais comme... Je n'ai pas habité chez nous de l'été au complet, tu sais. Puis je suis quelqu'un que ça ne dérange pas le changement, j'aime le changement. Oui. Puis je veux dire, I can make a home out of anything, mais là, je dirais que j'étais comme à bout. Puis il y avait la situation avec le bus, puis il y avait juste un trop-plein de situations de marde au final. J'ai eu un autre accident d'auto, une semaine après l'histoire avec le bus. Je revenais d'un pop-up, on venait de conduire 7 heures cette journée-là de Rouen à Montréal. Je prends mon auto à minuit pour rentrer chez nous le soir. J'arrive à la lumière rouge, puis il y a un char qui me rentre dedans par en arrière. Tac! Puis c'est comme mon nouveau char que ça fait peut-être genre, tu sais, 3-4 mois que j'ai. Je suis comme... Oh my God! En fait, c'était du monde qui se connaissait. Oui, je sors de mon auto, c'était comme 5 jeunes dans l'auto. On est minuit le soir un dimanche soir. Moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais après ça, tout le monde était comme « Ah, il était drunk, il était en boisson. » C'est sûr que oui. Je n'y ai même pas pensé, mais je suis juste comme... Oh, sacrément, je veux savoir un bref. Pour vrai, à ce moment-là, j'aurais tombé en larmes. Oui. Non, je n'étais plus capable. J'étais comme sérieux. J'aurais pu m'en passer, sérieusement. Si je me rappelle, c'est une passe plus rare. Oui, c'est ça. Bref, il arrive cette semaine-là, en septembre, je suis juste comme... Il y a plein de problèmes, mais Rénaud, ça ne va pas non plus. Bref, je me ramasse juste à être en train de pleurer à chaque jour. Chaque matin, je me lève, puis il arrive comme le moins d'accrochage, je me mets à pleurer. Alors que notre quotidien est tout le temps rempli d'accrochage. C'est ça, être entrepreneur. Tu as tout le temps des petits problèmes, puis c'est du creative problem solving. Ça va bien quand t'es de bonne humeur, mais des fois, quand ça s'accumule, ça fait chier en crise. Bref, on dirait qu'à chaque fois qu'il y avait un accrochage, je ne voyais plus la solution, puis plus la sortie. Je me mettais à pleurer. Puis là, je ne me reconnaissais pas dans mon quotidien, je ne me reconnaissais pas dans mes interactions quotidiennes, je ne me reconnaissais pas dans la manière que je réagissais avec mes proches, avec mon chum, puis tout ça. Puis c'est juste comme... Je ne peux pas être là pour toi en ce moment. Puis ça, ça me faisait tellement... c'était vraiment de la peine. Bref, je ne suis juste pas allée à Rimouski, puis là, j'étais comme... Il faut que je me change les idées, fait que je suis partie avec ma mère. Puis après ça, j'ai fait quelques jours comme seule à juste faire la chose qui me fait le plus de bien sur cette terre, la plongée sous-marine, ça me vide l'esprit. Puis là, je suis revenue, je me sentais vraiment mieux. Puis finalement, éventuellement, je suis allée comme une semaine à Rimouski, mais c'était comme à la mi-octobre. Puis j'étais comme... Ça fait un mois et demi que la personne que j'aimais là-bas, puis moi, je suis juste capable d'y aller live. Il y avait comme la culpabilité par rapport à ça aussi. Mais en même temps, je suis comme... Il faut que je me concentre sur le fait que je suis là en ce moment, puis tout ça. Puis il y a souvent des moments, je me rappelle, tu me disais comme... Oh my God, ça paraissait tellement longtemps avant que je le voie, mais finalement, les choses allaient vite parce que ta vie est tellement occupée aussi de ton côté. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est que lui aussi, il est vraiment occupé. J'étais revenue de Montréal, je peux lui, il partait pour un congrès pendant comme 10 jours, puis là, c'était juste après ça qu'on allait pouvoir se voir. Puis lui aussi, il a fait beaucoup d'efforts pour revenir à Montréal puis tout ça. Au final, on s'est vus quand même vraiment souvent, plus souvent que ce que je pensais. À chaque fois que, comme tu dis, à chaque fois que je me disais « Oh my God, je ne le vois pas pendant comme deux semaines », finalement, on est juste tellement occupés. Surtout, là, c'est notre période la plus occupée de l'année. C'est ça. Les derniers mois de l'année, c'est vraiment là qu'on fait plein de magasins, plein d'événements. Puis en tout cas, bref, ça va tellement... Mais en plus, tu l'as dit tantôt, c'est quoi être une bonne blonde? Mais c'est quoi pour toi? Être une bonne blonde? Oui. Bien, pour moi... Tu sais qu'en plus, Achille, tu as dit à quel point comme tu es une bonne personne pour lui, à quel point il t'aime, tout ça. Bien, tu sais, je pense que c'est de supporter l'autre dans ses projets, dans ses ambitions. C'est d'être à l'écoute. C'est de passer du temps de qualité. Pour moi, c'est comme la chose la plus importante de quand on est ensemble, être vraiment présent. Puis d'être là dans les moments importants aussi, idéalement, dans la mesure du possible, c'est sûr que ça, je trouve ça, c'est important. Ça fait toujours chaud au cœur que quelqu'un qui est important pour toi soit là pour te supporter quand tu vis quelque chose. Ça, je trouve, c'est les moments les plus émouvants quand ça arrive. Le nombre de fois que c'est tellement gênant, mais on a ouvert des boutiques ou whatever. Puis là, je vois des amis qui ne sont pas supposés être là carré. Puis là, je suis là... Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on fait tellement souvent beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses en même temps. Des fois, on dirait que maintenant, ça arrive moins souvent que des gens viennent nous encourager. Quand ça arrive encore, je trouve ça tellement touchant, justement. Les gens, des fois, ils prennent pour... On dirait qu'on fait tellement de trucs que les gens, ils prennent pour acquis que c'est rien pour nous. Ça reste des gros trucs. Oui, c'est ça. Je considère que j'ai le bonheur facile puis que je suis capable d'en prendre vraiment beaucoup sur mes épaules aussi. Je considère que rare ce sont les moments où j'ai vraiment de la misère mentalement. C'est comme... Plus souvent qu'autre chose, ça va bien. Puis j'ai le vent dans les voiles puis tout va bien. Mais là, cette période-là, que c'était un creux, j'étais comme... Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu un creux. Je ne me rappelais pas la dernière fois que je m'étais sentie de même. Ça devait falloir comme des années. Puis une des choses que je me rappelais de comme... Une des plus grandes épreuves, je pense, que j'avais vécues par le passé, c'était le décès de mon père. Puis une des choses que je me rappelais de cet apprentissage-là, qui est un apprentissage continu, c'est que quand on vit des down émotionnels, c'est juste d'accueillir l'émotion, de la laisser prendre place, puis d'accepter que c'est un moment où est-ce que ça ne va pas bien. Dans le sens que, des fois, on essaie juste de comme... Qu'on continue à push through ces journées puis de faker que ça va bien. Mais je suis comme... Je veux juste accepter le fait que je vais comme la marde puis je le dis aux personnes autour de moi. Puis c'est ça en ce moment. Ça va changer parce que ça change tout le temps. Sinon, ça te rattrape. Fait que c'est juste comme... OK, je vais l'accueillir puis je vais me laisser vivre ça. Puis c'est sûr que pour moi, c'est... de changer d'environnement, ça fait tellement du bien. Mais comme, tu sais, on ne peut pas dire que genre... Bon, bien, je trouve que ça va mal pas en voyage. Puis genre, tu t'es réglé. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est... Mais dans le timing où est-ce que je l'ai vécu, ça a donné de même que j'avais eu comme cette opportunité aussi puis que j'ai décidé comme frire mes problèmes puis d'une sorte que pour moi, ça m'a vraiment fait du bien. Mais tu sais, je pense que si j'étais restée... En fait, ça faisait quand même quelques semaines que ça s'étirait. fait que la première chose que j'ai faite parce que je ne pouvais pas partir à ce moment-là, c'était comme d'aller dans la forêt pendant deux jours. Oui. Fait que je me suis... Je me suis comme trouvée une cabane dans la forêt où est-ce que je pouvais juste comme être seule puis éteindre comme le noise autour de moi. Fait que juste éteindre mon téléphone cellulaire pendant deux jours puis juste être comme injoignable puis juste me concentrer sur le fait d'être. Me faire des feux comme dessiner, écrire. Ça, tu es hippie. Ouais. C'est juste marcher dehors. Ça, ça m'a fait le plus grand bien mais tu sais, ce que je disais beaucoup dans ce temps-là, c'était comme OK, ça m'a fait du bien dans l'instant puis après ça, je suis comme retournée puis là, c'était comme je sentais vraiment que j'ai mis comme un band-aid sur une grande plaie ouverte qui nécessitait des points de suture, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça nuit le fait d'un condo qu'on se met en rénovation? Tu sais, je vois un peu là si vous pensez comme... Si vous pensez au chakra puis tu sais, c'est comme si tes racines, bien, tes racines, ton chez-toi, ta maison, tout ce qui est la sécurité, t'es comme un peu ébranlée fait que c'est difficile de se recueillir. Ouais, ouais, définitivement. C'était exactement par là que je voulais aller tantôt que j'étais comme ah, je veux toucher là-dedans. C'est que probablement, oui, c'est sûr qu'il y a une charge énorme de gérer des rénovations même si c'est comme, tu sais, j'ai un entrepreneur général fait que comme, il s'occupe du chantier mais pareil, il y a toutes sort des décisions à prendre, il y a tout le temps des problèmes puis comme, c'est tout le temps toi qui se ramasse à gérer les problèmes, tu sais, parce que c'est toi qui paye la facture à DNVD. Il y a déjà ça qui est comme un gros poids mais aussi le fait que, moi j'en avais à ma salle de bain et ma cuisine, pendant que ça se passait, je ne pouvais pas habiter là parce que j'avais juste pas de salle de bain ou de cuisine. Puis ça a pris vraiment plus de temps que prévu aussi parce qu'il y avait tout le temps, c'était juste tellement compliqué, il y avait tout le temps plein de problèmes, comme il a fallu refaire à aller plein de la cuisine quatre fois. Bref, long story short, je ne pouvais pas être là puis ce que je pensais qu'elle allait être un mois à ne pas habiter chez nous a finalement duré trois mois à ne pas habiter chez moi puis j'ai comme été dans cette position où est-ce que, bien probablement, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai pu habiter gratuitement ailleurs que j'ai été hébergée. Ça, c'était vraiment gentil. Par la famille, oui. Oui, c'est ça, par la famille, la famille à mon chum. Ça, c'était vraiment gentil mais ça m'a quand même mis dans cette position qui m'a tellement rappelée des souvenirs puis j'étais comme « I don't like that ». C'est que, pour moi, je suis partie d'une familiale très jeune à 17 ans parce que j'avais tellement cette soif profonde d'indépendance puis parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours, avant d'avoir mon permis de conduire, je reposais tout le temps sur comme les autres puis j'ai été tellement ça. Fait que la journée que j'ai pu avoir mon permis de conduire, je l'avais puis comme j'étais indépendante, je cravais tellement cette indépendance-là parce que j'ai grandi vraiment loin de tout fait que, tu sais, moi, je n'étais pas en ville que je pouvais marcher, c'était comme une de meilleures 45 minutes de char pour aller à la part fait que j'avais tout le temps comme quitté des livres à mes parents, à des amis, c'était comme vraiment gossant puis c'est ça, fait que bref, on dirait que là, de cohabiter avec d'autres personnes mais comme dans un toit qui n'est pas le mien, je sentais que j'avais des comptes à rendre, tu sais, puis je suis comme, ça, c'était quelque chose que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vécu parce que j'ai cette indépendance que j'étais en résidence puis tout ça ou est-ce que comme, c'est juste, c'est mon espace fait que là, c'était comme de retourner dans cette dynamique que ce n'est pas mon espace, j'ai des comptes à rendre puis c'est comme, puis là, genre, il faut que tu t'adaptes aux autres personnes avec qui tu cohabites puis c'est comme, ce n'est pas tes règles, tu dois suivre les règles à d'autres personnes puis même si... Ça peut être un peu gênant mettons de, si il y a la belle famille, bien pas manger au même rythme qu'eux, tu sais, il faut que tu t'arrêtes pour aller souper, prendre le temps, tu sais, c'est ça, puis juste comme, aussi, veux, veux pas, bon ben, tu sais, je suis créatrice de contenu aussi, tu sais, je crée du contenu, fait que là, c'est un peu comme, l'élément un peu gênant de genre, bon ben, est-ce que comme, tu sais, je me fais comme surprendre en plein dans ma création de contenu ou gentille de dealer avec d'autres personnes alors que c'est quelque chose qui comme, que normalement, je fais de manière comme très intime dans le confort de moi, chez moi, je suis seule ou admettons, on fait ça ensemble, tu sais, je suis pas confrontée à ce genre de regard des autres puis à comme, bon ben, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis dans la main, tu sais, c'est un peu gênant, là, puis j'avais pas nécessairement envie de me, tu sais, de m'exposer de cette manière-là, fait que là, bref, c'était comme, tu vois, tous ces éléments-là, fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ah, j'ai tellement hâte d'entourner chez nous, tu sais, fait que... Je pense tellement à une histoire, mais je pense qu'on va le garder pour un moment croustillant une autre fois, là. OK. Ah, laquelle? Ah non, je l'ai racontée l'autre fois, celle-là. Ah ouais? Ben, laquelle? La fois que, comme... Des jouées? Non, que ton beau-père, il pense qu'il t'ait fait un party. Ah, ouais, oh my God, ouais, ça, c'est une belle histoire. On le gardera. On le gardera, ouais, ouais. C'était drôle. Mais non, c'est sûr. Puis là, tu sais, 2024, déjà là, tu te sens mieux. Ouf. What a blessing. Les rénaux, comme ça termine littéralement cette semaine chez nous. Mais il me reste comme un lumineur puis genre, tu sais, des histoires de meubles, mais comme, je suis de retour chez nous puis, ah, wow, quel bonheur. Mais tu sais, tu vois... C'est là ton côté introverti aussi. T'aimes avoir ton cocon, t'es prêt. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça que je réalise dans la vie. Tout arrive pour une raison, mais comme, c'est sûr, je suis tellement plus reconnaissante actuellement d'être de retour là puis comme, non seulement ça, mais que l'espace soit vraiment plus adapté à mes besoins puis, tu sais, soit juste comme, c'est l'espace de rêve que j'ai pu créer. Mais tu sais, le fait que ça a pris autant de temps fait en sorte que je l'apprécie tellement plus en ce moment parce que, tu sais, dans la vie, comme, plus que tu work for it, plus que tu l'apprécies après. Fait que tu sais, si ça avait été facile que ça s'arrête et te donne en un mois, fait que j'aurais été bien contente, mais comme sûrement moins que maintenant puis il y a sûrement plein de détails qui n'auraient pas été comme ils sont maintenant parce que, bon, bien, j'ai pu, genre, modifier les trucs en cours de route puis tout ça. Mais bref, je suis juste tellement, tellement reconnaissante puis genre, j'ai hâte parce que, tu sais, j'ai déménagé à chaque année de ma vie d'adulte, pas nécessairement comme, bien oui, par choix personnel parce que c'est un choix dans la vie, mais par comme contexte, parce que, bon, bien, à un moment donné, j'allais au cégep là-bas, j'allais à l'université là-bas, non, non. Mais là, de rester dans un seul endroit, tu sais, je suis quand même excitée de comme, tu sais, build my home there for the next few years juste s'il y a temps que je décide d'avoir une maison. Tu sais, moi, je trouve ça fou quand même. Des fois, dans ma thèse, moi, t'as mon âge puis comme, on vit, tu sais, nos vies en simultané ensemble, tu sais, puis on se compare pas par rapport à notre âge puis tout. Mais après ça, quand j'y repense du fait que, bon, bien, je t'ai vue avoir ton premier appart puis comme, bon, tu sais, même habiter au sein de l'école puis tout ça. Tu sais, même ta mère doit voir ça puis être impressionnée parce qu'elle aussi, elle a vécu, tu sais, à Cuba, puis tu sais, je veux dire, c'est différent aussi d'avoir un toit. Fait que pour toi, la maison, ça signifie quoi? Est-ce que c'était important? Tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, moi, j'ai grandi vraiment au même endroit toute ma vie. Tu sais, j'ai pas beaucoup déménagé quand j'étais jeune. Fait que tu sais, je suis née puis on a habité dans un premier endroit que j'ai comme très peu de souvenirs, je m'en rappelle à peine. Pour ça, on a habité dans la même maison qui est comme vraiment la maison de mon enfance, tu sais. Après ça, si je compare à des personnes comme mon chum, lui a déménagé vraiment souvent. Il a dû déménager comme peut-être huit fois dans sa jeunesse, tu sais. Fait que ça dépend de toutes sortes de... Tu sais, contexte, c'est vraiment différent par tout le monde. Fait qu'on dirait qu'après ça, quand j'ai quitté l'unifamillage, j'avais comme ce craving de vivre plein d'expériences puis comme je prenais les opportunités. Comment elle venait aussi? Mais comme... Fait que dans les dernières années, je dirais que pour moi, j'accordais peu d'importance à la maison, tu sais. Au home, je me disais home is where. C'est quoi la courte déjà? Home is where you make it, là? La courte, là, oui. C'est un peu quittaine. Oui, oui, c'est ça. Mais qui est vrai? Genre, c'est comme ta maison, c'est toi qui décides c'est quoi puis ça peut être toi-même puis ça peut être, oui. Puis, mais finalement, là, en vieillissant, ce que je me rends compte, c'est que ça me fait vraiment du bien d'avoir comme cette variable-là qui est constante, tu sais. De comme revenir, peu importe ce qui se passe parce que ma vie est tellement mouvementée dans les autres facettes, mais tu sais, de savoir que peu importe ce que je vis, je peux retourner là puis c'est comme mon cocon, c'est mon chez-moi, mes affaires sont là, je suis bien. Ça, ça me fait plaisir. Puis surtout aussi parce que c'est tellement long de s'installer, on dirait, là, comme... Mais en tout cas aussi parce qu'il y a eu des rénovations, of course, ça a été vraiment long, mais comme une fois que tout va être seté parfaitement bien, j'allais être genre justement contente de ne plus avoir à gérer ça, l'aspect home. Puis là, il va falloir que tu te donnes une petite seconde pour respirer dans ta maison avant de partir. Ça serait donc genre faire comme, OK, un chalet, on rénove un chalet au complet. Oh my God, je ne pourrais juste pas financièrement acheter ça. Ça m'a coûté tellement cher, là. C'est sûr. Oh my God, oui. Puis si on peut finir là-dessus avec l'histoire du frigo, je pense qu'il est comme un petit peu chalet là-dessus, si ça te tente. Non, mais c'est surtout parce que pour les gens qui nous écoutent ou si LG nous écoute, LG, c'est de la marde. Notre ami nous avait dit... LG, fuck LG. Non, mais à un moment donné, bon, il y a une de nos amies qui était comme, elle travaille avec nous, donc elle était comme, je dois avoir un appel fucking long parce que comme, j'ai un frigo LG, il a pété, puis je ne peux pas aller nulle autre place que chez LG pour le réparer. Même les places qui vendent du LG, c'est comme, ça ne marche pas. Puis là, Lou, c'est comme, moi, je n'ai pas le choix d'acheter un frigo. Je n'ai pas beaucoup de choix. Il faut que j'achète un frigo qui rentre dans, tu sais, un truc encastré, là, whatever. Puis là, tu choisis LG. Bon, fait... Puis finalement, ça a été de la marde. Bien, c'est ça, c'est ça. J'aurais eu le choix de garder un frigo traditionnel dans ma cuisine, mais là, turns out que j'ai des frigos encastrables que tu peux mettre un armoire dessus, je trouve ça bien beau. Fait que je veux ça. Puis là, tous les frigos encastrables coûtent entre 8 et 10 000 $, sauf un frigo qu'IKEA fait qui se vend pour 1 500 $. Donc, on s'entend 1 500 puis 1 000, t'es genre, let's go, je prends ce frigo-là. Mais oui, puis en plus, comme si tu en veux un vraiment gros, t'en mets juste parce qu'ils sont comme simples. Ils sont comme de 24 pouces de large, ce qui est quand même assez petit. Mais si t'en veux plus gros, t'en mets juste deux côte à côte. Bref, j'en ai pas besoin, j'en veux juste un. Tu vas me dire qu'au moment que je devais l'acheter, il était out of stock. La panique, qu'est-ce que je fais? Jamais à fouiller l'Internet de front en comble. Je trouve que LG en fait un exactement pareil pour 1 800. Un petit peu plus cher, mais pareil, disponible live. Je suis comme, let's go, je le commande, il arrive. Puis bon, comme de fait, Alex m'avait dit, LG, on service de marde, fais attention, méfie-toi, nanana. Puis là, turns out que, bon, arrive l'étape de mettre la façade sur le fameux frigo. Tu te dis, à quel point ça peut être compliqué de mettre la façade sur le frigo. On s'entend. Comme une armoire. Comme ça là-dessus, la chose la plus compliquée que j'ai vue toute ma sainte vie, oh my God, là, c'est comme, ça prend des pièces extra que je ne pouvais pas commander en ligne. Puis là, finalement, ces pièces-là extra sont out of stock et back-ordered. Puis là, ça va juste revenir après le temps des fêtes. Puis là, il faut que je paye 300 pièces de plus pour avoir ces pièces-là. Puis là, nanana, là, je suis comme, oh my God, c'est de moins obligé. Fait que là, finalement... Puis finalement, en plus, il faut que tu payes un plombier au pire. Ben, c'est ça, parce que là, mon frigo LG a été comme branché. Fait que pour le brancher, il y a de l'eau pis tout. Fait que là, j'ai dû payer le plombier pour le brancher. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais finalement? On me propose de comme, bon, ben, faudrait que tu changes ton frigo, t'sais. Mais tu fais quoi avec l'autre? Des fameuses pièces. Fait que là, j'ai acheté le frigo IKEA parce qu'il était back in stock. J'ai acheté le nouveau frigo. Mais attends, t'as deux frigos? Live, au moment où on se parle, j'ai deux frigos. OK. Demain, je vais devoir payer le plombier pour qu'il débranche le frigo, qu'il rebranche l'autre. Puis là, je vais devoir essayer de vendre le frigo. Crise de conneries. Juste pour des pièces. Fait que c'est le genre de problème qui arrive quand tu fais des rénovations. Fait que, mais bref, j'ai juste vraiment hâte de comme profiter de mon chez-moi en toute comme simplicité. Puis moi, je me demande qu'est-ce que 2024 va amener parce que je me rappelle qu'à ce temps-ci, l'année passée, quand je pensais à mon année 2023, dans le fond, en 2022, j'ai acheté mon condo puis c'était comme ça le gros truc. Puis genre, je voulais faire le gros road trip dans l'Ouest puis on l'avait commencé. Puis comme, quand je pensais à mon année 2023, oui, il y allait avoir comme la suite du road trip, mais j'étais genre, oh my God, j'ai pas de gros projets, j'ai pas de gros steps cette année. Sinon, il y avait les rénovations, ça a pris tout de mon petit change. Mais quoi, gros projets? Il y a les rénovations, tu termines ton bac, genre, j'en ai pas d'affaires fucking comme gros et important. Mais là, tu vois, il y a actually vraiment beaucoup de gros projets qui se terminent live. En janvier, je vais officiellement graduer puis avoir mon bac. Là, je vais avoir officiellement terminé les rénaux. Fait que là, qu'est-ce qui se passe après? Non. Je peux juste me concentrer sur mon quotidien puis essayer d'avoir un horaire plus décent. Mais de voir comment tu vas te sentir avec moins de choses sur tes épaules aussi, je pense que ça va être l'essentiel. Ouais, c'est vrai. 100%. Fait que là, on papote pas mal, mais peut-être qu'on pourrait faire un petit recap du podcast cette année parce que je pense qu'il y a beaucoup évolué. Les gens ont évolué avec nous. Je trouve qu'on a step up du game. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que cette année a été synonyme de structure pour nous. Veux, veux pas, dans les dernières années, on a changé beaucoup de choses. Changé avec qui on produisait le podcast, la dynamique aussi du podcast. Je trouve que maintenant, on est dans une dynamique qui nous ressemble vraiment plus. C'est le début. Ouais. C'est nickel. Oui, parce que souvent, les gens, ils voient pas ça parce qu'ils s'en rendent pas compte. qu'ils s'en rendent compte. Non, qu'ils s'en rendent pas compte. Nous, on est genre, oh my God, tellement de changements amoureux. Ils sont comme, ben, ça c'est dans la saison, c'est quand même semblable. Ouais, c'est ça. Ils doivent pas tant s'en rendre compte, je m'imagine. Non, je pense que c'est comme aussi dans le temps qu'on met puis comme dans la structure qu'on met au sein du podcast, mais oui. On a ouvert un compte TikTok puis on fait des scupis. c'est ça. On est actifs sur Instagram puis on a un Patreon. C'est genre plein de petites affaires que vous vous rendez pas compte, mais pour nous, c'est quand même demandant à comme organiser. Ben oui, au travers de tout ça, c'est comme on termine notre journée puis on a juste tellement hâte de jaser puis d'avoir des invités. On a eu des invités de qualité. D'ailleurs, on a fait ressortir les épisodes brefs de notre audience. On peut y aller, on peut go vers ça. Le premier épisode qui a été le plus vu cette année avec 65 000 views, c'est l'épisode avec Cass sur les hauts et les bas de la maternité. Je pense que c'était genuine parce qu'on est pas mal là-dedans. On aime ça, on s'en va plus. Là, même, tu me dis que t'avais un petit update que finalement, bon, t'es hâte, mais tu sais pas si ça va être en septembre parce que là, on avait parlé à notre audience. Oui, on l'a dit, on l'a dit, OK. Ben oui, c'est ça, l'astrologue qui m'avait dit. Mlle-moiselle Livia Astro, faudrait que je recheck le papier d'ailleurs parce qu'elle avait dit quelque chose par rapport à comme grossesse juin 2025. Est-ce que ça veut dire que je l'annonce à ce moment-là ou est-ce que le bébé sort de ma vajigée à ce moment-là? Parce que s'il sort de ma vajigée, ça veut dire que septembre 2024, je suis pregnant. Septembre 2024, c'est dans neuf mois! OK, mais non, sûrement qu'elle a dit que tu vas l'annoncer à ce moment-là. Oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Là, c'est comme si tôt, je sais pas, mes cheveux, que je vais faire? Mes cheveux? Oui. Les cheveux, une conversation qui ne finit pas en thèse. Oui, c'est ça, mais non, je pense pas que je suis prête à ce que ça arrive tout de suite. Parce que là, on vient de monter une montagne puis j'ai envie d'en monter plus. Puis là, je suis comme... Je peux pas le faire en fête. C'est trop avec un kid. À suivre. Ensuite, le deuxième épisode le plus aimé, c'était le courrier du coeur avec nos copains. Oui! C'est le fun. C'est-tu des épisodes que j'aime tellement? Genre, c'est comme... Ben, tu veux pas toutes les personnes avec qui on a vraiment une belle proximité dans la vraie vie. Je pense que ça transparaît. On se demandait d'ailleurs est-ce que vous voulez qu'on invite d'autres gens sociaux comme nos best friends, notre partenaire d'affaires, nos parents. Ça, ça peut être bon, nos parents. Oui. C'est ça. Oh, mon Dieu. C'est le bon. Oh, my God. Oui. Puis finalement, on a le season finale We're Not Really Stranger version sexe en live. Avec ta ma mariée. Oui. C'est ça, oui. On se demande est-ce qu'on devrait les réinviter? Oui. Oui. Ils ont arrêté leur podcast pendant un moment, mais comme ça pourrait être un bon moment des réinvités. Je suis sûr que c'est très dente. C'est toujours un good time avec les femmes mariées. Oui. J'aime quand tu les appelles laids en mariée. C'est vrai, il n'y a pas de la, c'est juste mon petit freestyle. La femme mariée. Ah oui. C'était vraiment trois beaux épisodes. Puis toi, c'était qui ton invité préféré de l'année? Ouf. Bien, c'est juste parce que c'est comme un petit peu plus frais dans ma mémoire, mais c'est sûr qu'il y a l'épisode avec David Côté et sa femme Julie. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, je les aime juste tellement. Ils sont juste comme, je trouve tellement la représentation de mon idéal de vie. Tu sais, dans le sens que quand je veux arriver, c'est la manière que je veux évoluer. Tu sais, ils ont cette grande terre dans le nord, puis genre, ils voyagent foule, puis ils vivent plein d'aventures, puis ils ont leurs enfants, puis ils ont un business. Ils sont entrepreneurs, un peu relate. Ils ont cette complicité. Bref, ils sont tout ce que j'aspire à devenir dans mon avenir. Fait que non, je les trouve bien, bien cute. Toi? Bien là, c'est ça, je m'en vais sur notre compte. Je suis comme, c'est qui? C'est quoi déjà qu'on a fait comme épisode? Bien, c'est ça. Il y en a juste tellement. On est comme un peu en début de saison live. Fait que c'est comme... Oui, mais si on repense à l'année. Fait que c'est pour penser à ceux d'avant. OK. Je vous dis ça rapidement, la gang. C'est juste que j'aurais nommé comme Cass, parce que justement, c'était le premier de l'épisode pis tout, mais en même temps... Moi, j'aurais nommé Cass. Ah non, je sais qui. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, invité Joël de Survivor. C'était bon ce épisode-là. Parce que Joël, bien c'est ça. Un invité parfait pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se livrer, d'en donner plus que pas assez, de faire des... Tu sais, c'est des révélations. Pis Joël, bien vraiment un... Tu sais, bon verbalement à se présenter, personnalité attachante, si je veux dire, ça fitait avec le moment. J'ai écouté Survivor, j'ai capoté. Fait que je trouvais ça le fun. On dirait que ça rallie un petit peu le côté numérique aussi, pis les médias plus traditionnels. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Faut que vous allez voir ça. Pis l'épisode a vraiment été populaire aussi. Fait que c'était vraiment le fun. Ouais. Très cute. Mais ouais, si je peux manifester un petit peu sur comment je vois le podcast, OK, dans la prochaine année, j'ai vraiment l'impression qu'on peut step up notre game, mais pas dans le sens de se mettre la pression ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on va avoir des fucking bons invités. Genre, je le sais, on en a de cédulés. OK, quelque chose. Oui. T'en as nommé quelques-uns aussi que j'ai adoré. Faitons que là, on est plus outillés pour bien les accompagner pis faire des recherches approfondies sur des trucs qui ne peuvent... qui ne révèlent pas normalement. Genre, je pense à l'épisode avec Félix Degg que genre, tu peux te dire, ah, tu sais, je me montre avec quoi ils vont te parler de ses biceps. Non, on est vraiment rentrés en profondeur pis ça, ça a été un moment révélateur. Par contre, ils l'ont pas... Vous l'avez pas encore vu. Vous l'avez pas encore vu. Ça s'en vient, mais nous on l'a tourné. Oui, c'est ça. Ça s'en vient, mais je vous dis, c'est vraiment un bon épisode. J'ai pensé aussi à nommer dans mes best épisodes. Oui, ça c'était vraiment un bon épisode. Mais à voir comment vous allez aimer ça. Pis le Patreon aussi, je sais qu'on peut step up. Ouais, pis moi je manifeste que cette année, on reçoit sur le podcast l'artiste que j'ai le plus écouté. Ah! C'est mon Apple Music, là. Fait que j'ai vu effectivement c'était qui pis je veux vraiment la recevoir parce que c'est une artiste québécoise. Oui. Est-ce qu'on la name drop? On la name drop. On la name drop comme si on l'attire? Oui, on l'attire. On veut Charlotte Tardin! On veut Charlotte, OK? On écoute toujours Charlotte quand on revient de long pop-up. Je veux dire, on chante à toute la suite. Vraiment, c'est l'artiste qui est écouté le plus de loin. Oui, on est allé la voir. Je veux dire, she's hot, she's nice, she's so good. Singing. Pis, ouais, je l'aime trop. J'aurais tellement des questions. Oui, oui. Fait qu'on la manifeste, s'il vous plaît, Charlotte. C'est ton agent. C'est toi, t'écoutes ça. C'est quelqu'un autour de toi. C'est quelqu'un autour de vœux au podcast. Oui, ça serait trop nice. On serait bien, bien contentes. Fait que là-dessus, on se retrouve sur Patreon pour le petit after show où est-ce qu'on va dig deep et rentrer dans des questions croustillantes, mais dans des questions, en fait, juste dans des situations croustillantes qui nous sont en 2023, dont une controverse dans laquelle on a été impliqués. Name drop. Impliqués récemment. Impliqués, mais pas pour rien, mais comme, bref, on va en parler en détail. Québec's Coupe. Vous savez, blablabla, un concours qu'on aurait fait pour Coachella. C'est tout. OK, c'est tout. On va sur l'after show. OK, bye-bye. Donc, le lien est dans la barre d'infos pour le Patreon. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez avoir 15 % de rabais sur le site de Girl Crush avec le code EPSVP15. Là-dessus, au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada